Le podcast cette semaine est une présentation de Terrien Terrien et Polysleep. Terrien Terrien CPA est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 29 ans. 29 ans! Leurs clients sont en informatique, biotechnologie, création web, jeux vidéo et industrie innovante. Ils peuvent t'aider pour tes états financiers de compagnie, que ce soit un audit, un examen ou un avis au lecteur. Ils peuvent aussi t'aider à maximiser tes retours de crédit d'impôt, R&D, CDAE et multimédia. Terrien Terrien CPA, c'est des comptables innovants. Et Polysleep, c'est des matelas idéals pour les coupes. Avec les matelas Polysleep, il n'y a aucune chance que ta douce moitié ou ton animal te réveille en bougeant parce que les matelas isolent parfaitement les mouvements. En effet, dans les matelas Polysleep, il n'y a pas de transfert de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne sent pas son partenaire bouger, se retourner ou se lever dans la nuit car le mouvement sur la surface du matelas est parfaitement isolé. Résultat, vous aurez un meilleur sommeil à deux. Et si tu dors mieux avec ta blonde, ton chum, ça veut dire que tu vas vivre mieux avec ta blonde ou ton chum. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Polysleep qui vient de l'inventer. Pour obtenir 25% de rabais et éviter de vous divorcer parce que ton couple dort mal, utilise le code promo MIKEM25. Mike, la lettre M comme M, 25. Mike M25, Polysleep, t'es rien, t'es rien. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, j'ai réalisé que le confinement m'a rendu crissement lâche parce que c'était mon retour. Cette semaine, j'ai fait, à date de cette semaine, j'ai fait huit shows. Puis là, c'est mon troisième podcast cette semaine. Plus j'ai un autre show à soir. Et ça, j'ai commencé ça lundi et je suis brûlé depuis mardi. Pour vrai, là, rendu à mercredi, j'étais comme, « Calier, ça fait trois jours, je travaille. Ils vont me tuer, est-ce que c'est... » Pour vrai, là, je prenais... Tu sais, j'arrivais chez nous fatigué comme quelqu'un qui travaille dans une shop puis qui fait des 14 heures. J'étais fatigué de même parce que j'avais fait deux fois une demi-heure d'humour. Hier, les deux shows que je faisais, je commençais mes affaires puis vu que je ne sais pas quel matériel je vais faire, j'étais comme, « Je vais faire ce numéro-là » vu que lui, je peux être assis. Tu sais, ça n'a pas de crise de sang. Mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. Ça fait du bien revenir. On était supposés d'être à Québec en fin de semaine. Puis le monde de Québec aime ça, s'entraîner, pas de masque. Les podcasts ont été cancellés. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Toi, Yann, ça va bien? Ça va super bien. Ça va super bien. Cette semaine, moi, je t'ai envoyé une maison parce que ton plan, c'est de devenir propriétaire d'une maison en campagne. Comment ça avance, cette petite aventure-là? J'en ai vu une, je ne sais pas si… Parce que le temps que je prépare mes affaires, il faut que je me fasse… Je veux me faire préapprouver. Mes impôts ne sont pas encore complétés. Je veux me faire approuver pour un prêt. Mais je continue de regarder les maisons pareilles. J'ai vu une place, un ancien bar à Notre-Dame-du-Hame. OK. Il y a un loyer en haut. Puis en bas, il y a un bar. Puis j'ai fait comme, « Ah si, ce serait idéal. » Barre qu'il n'y a pas de permis d'alcool, par exemple. J'imagine que non. Mais ça a déjà été un bar qui a roulé. Mais moi, j'achèterais ça pour me faire surtout un studio, mais je garderais ça tel quel. Puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais me faire des soirées d'humour à Notre-Dame-du-Hame. Il y a Hame-Nord, où il y a La Grange-Pardue qui a des gros shows d'humour. Là, j'ai fait, peut-être que je pourrais faire des shows d'humour une fois de temps en temps à Notre-Dame-du-Hame. En tout cas, ça fait rêver. Mais ça serait le fun, en plus, tu sais, si ton chalet, c'est un ancien bar, il y a de quoi de magique? Ben oui! Quand tu montes tes filles, tu sais, leur lit, c'est une table de boule. En plus, il y a un beau grand terrain, puis tout, c'est vraiment un beau bar. Tu sais, c'est une bâtisse carrée comme un bar. C'est pas rien de sexy, mais... Là, je me suis dit, « Ah, Chris, me semble que ça serait cool, ça. » Puis tu me disais qu'il y avait quelqu'un qui t'avait dit que tu peux pogner un permis d'alcool événementiel. Fait que tu pourrais faire, si tu fais une soirée d'humour par mois. Oui. Ah, ça serait malade, ça? Ça me dit que je faisais, oui, c'est ça, une soirée d'humour. Tu sais, un espèce de permis de boisson ponctuel, là, puis... Hé, tu pars un genre de Woodstock du podcast... Oui, 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 dans cette place-là. Si tu as un grand terrain, tu sais, tu t'organises avec une compagnie de motorisés ou de tentes roulottes ou juste le monde assidorme. J'ai tout le temps rêvé, en plus, d'un South by Southwest québécois. Tu sais, une place où est-ce que, tu sais, un peu contre-culture, le podcast, l'humour, tu sais, un festival de courts-métrages, de la musique, tu sais, une espèce de festival un peu punk, là, tu sais, un peu comme à Gatineau, il y avait, je trouvais que ça avait cette ambiance-là, un petit peu South by Southwest, là. C'est quoi, ça s'appelait? Transistor. Transistor, c'était le fun, moi, ce festival-là. Ça existe, ça? Bien, là, cette année, ça n'a pas existé à cause de la pandémie. Oui, mais l'année passée, il me semble, ça roulait encore. Puis, ils vont revenir sûrement l'année prochaine. Sûrement, sûrement, sûrement. C'est un beau festival, en tout cas. Ah oui, mais ce serait une bonne idée. Comment qu'ils demandaient, ce bar-là? Je ne sais pas, c'était 100, 150, peut-être, 140. Ah, si tu sais, je vais les appeler, je vais voler ton bar. Puis, je vais te le louer. Non, mais c'est une bonne idée. Moi, si tu le fais, c'est sûr, je vais aller faire un show là-bas. Je pense que le monde très près, en plus, tu sais, c'est une petite place, puis tu as, Chris, tu as Yann Thériault qui organise des événements-là. Il y a quoi de la fun? Ben oui. Si tu n'as pas de permis d'alcool, tu fais un mot valable, tu deviens un vieux du lutte. Que tu sais, le monde amène six packs pour aller voir des shows. Oui. Tu mets tout ça dans des sacs de papier. Amenez votre kit de hobo. Votre kit de brosseux. Oui, c'est ça. Amenez votre kit de... Amène ton kit... Tout le monde a un gros deux litres de Pepsi, mais tout le monde est chaud. Ah oui. Oui. Mais ça fait... C'est une bonne idée, puis ça fait campagne en Estie, mais dans le bon sens. Ta terrasse, ça pourrait être juste des culs de pick-up. Mais je te souhaite... Ça, c'est... Tu disais, ce n'est pas Amnard, c'est... Notre-Dame-du-Am, qui n'est pas loin de Amnard. Notre-Dame-du-Am. Notre-Dame-du-Am. Oui. OK. OK. Ah, mais c'est cool, ça. Allez, on va starter le podcast parce que... C'est ça. Non, mais j'allais dire, je vais le starter. La raison pourquoi je veux le starter, c'est parce que ça me tente de le starter. Je suis très content d'avoir mes invités qui sont là avec moi. C'est deux personnes que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je pense que vous allez être très contents d'y voir. Mesdames et Messieurs, voici Richardson Zephyr et Marilyn Jonca. Merci beaucoup. Salut, Rich. Salut, Marilyn. Ça va bien? Ça va très bien, toi? C'est excitant d'être avec Richard. Ça va très bien. C'est quoi ton hoodie? La police du dodo. C'était... Ah! C'est-tu que c'est drôle? Quand elle est sortie, Geneviève Bonne, elle pensait peut-être bien que ça allait se vendre. Mais elle en a fait faire comme 3-4. C'est-tu elle qui l'a fait? Elle me l'a donné en cadeau. C'est drôle qu'elle s'est auto-faites un dîner de cons en chandail. Il vaut mieux en rire après tout. Doudou, doudou, doudou. Elle, je me demande si elle se dit quand elle fait ça. Je pense que je vais gagner. Je pense que les autres vont apprécier ça, se faire traiter comme un enfant. Elle avait genre 7-8 couleurs de teinture dans sa valise. Elle se dit, ah, ça, semaine 2, je mets ça vert. La semaine 3, ben non, bye-bye. T'étais-tu là quand elle a dit doudou, doudou? Non, je n'étais pas là. J'étais dans l'autre chambre. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième nuit, mais je pense que tout le monde n'a pas reçu ses bagages en même temps. Elle, je pense qu'elle les a reçus en premier. Je ne sais pas si, mettons, elle les a reçus à 8 heures et il y en a qui les ont reçus à 10-11 heures. Quand elle était prête à dormir, il y avait du monde qui venait de finir de dépaqueter. Mais il me semble que vous arriviez toutes du Québec. Ben oui, c'est ça, je l'ai connu. Ils ont échappé à quelque part à Montréal ensemble. C'est qu'on leur donne nos valises et nous, on rentre dans la maison, on a fait l'épreuve du mur. On a fait une couple de trucs. On a eu nos valises comme, je ne sais pas moi, 3-4 heures après être rentrée. T'as bien qu'il fallait que check des valises. Vous n'aviez pas des petits couteaux neiffés, le monde? Doudou, t'as ma crise. À la poignard dans le partant. Ils checkaient si on avait des couteaux, mais ils n'ont pas trouvé le mien. Moi, j'aurais aimé ça, que Geneviève reste là une couple de semaines pour voir si t'as un pattern aussi. Tu sais, comme pour aller aux toilettes, ça fait caca, caca. On aurait adoré. C'est arrivé une fois. Mais oui, c'est ça qu'elle disait. Ça l'a suivi. C'est qu'au début, personne ne se connaît, fait que tu grattes tellement pour faire une mise en danger. Fait que tout le monde est sur son best behavior. Tout le monde est comme serviable, souriant. Fait que ça prend une petite virgule, un poil de cheveux de croche. Puis c'est toi qui es en danger. C'est qui? La première semaine, celle qui est sortie, mais elle était contre qui? Claude. Claude. Claude qui venait de se séparer était down en ta manette. Ah oui, Claude qui dormait 20 heures par jour. Mais il s'était séparé la veille. Genre dans la semaine d'avant, une peine d'amour avec du monde qui ne connaît pas. Imagine son ex qui a fait, « Ah, Chris, quand il va revenir du... » « Es-tu en train de passer le tout? » « Oui, c'est un ado! » Imagine si son ex qui a été 11 ans ensemble, ils ont un enfant, elle, elle le voyait fourrer quelqu'un d'autre le premier jour. Ça a quand même déboulé vite, les deux. Mais ça a l'air que c'était Kim qui trippait un peu dessus au début. Ben, je ne sais pas. Je pense que... Tu veux dire Claude? Oui, Kim a trippé sur Claude. Je ne sais pas si Kim a trippé sur Claude. Je sais qu'elle le trouvait cute. Mais de dire qu'elle trippe dessus... C'est un peu ça, trippé dessus. Oui. Tu ne devrais pas des sentiments amoureux en quatre jours non plus. Elle peut faire un petit kick. Oui, exact. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ils s'aimaient bien. Mais rapidement, quand elle a vu qu'il se passait de quoi, elle a dit à Lisanne, « Hey, t'as le champ libre. » Moi, je ne suis pas... Il aurait aimé ça que tu sortes avec Kim. Moi, ça? Oui. Kim est cool. Puis on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Puis c'est sûr qu'on a une relation amoureuse, mais vraiment amicale. Toi, tu avais-tu peur de ça, par exemple, avant de le faire? As-tu pensé, « J'espère pas développer des sentiments » pour quelqu'un, tu sais, pour pas fucker la stratégie? Puis aussi qu'après, tous mes amis humoristes m'écoeurs. Non, moi, ça ne me faisait pas peur. En fait, je me disais, « Ah, si ça allait arriver, ça l'arrivera. » Je ne pense pas que ça l'aurait fucké ma stratégie. Tu n'en avais pas autant que ça. Tu n'en avais pas au début. Parce que moi, au début, quand je te voyais, j'étais comme, « Je pense que Rich n'a jamais vu le show. » Mais après, genre, semaines cinq ou six, j'ai fait, « Je pense que Rich est un génie. » Oui. Je pense, tu sais, tu as réussi à passer en dessous du radar, tu sais, vraiment longtemps, longtemps, qu'il y avait des groupes. Toi, tu étais tout le temps semi-autonome. Puis tu t'es rendu loin, pareil. Oui, oui. Ma grande surprise. Puis j'avais écouté la saison 16 US. Puis l'analyse que j'en avais retirée, c'est, « Bon, il ne faut juste pas paniquer. » Le monde qui panique. Et leur attitude fait en sorte qu'ils se font évincés. Oui. Donc, j'avais vu, comme l'important, c'est de rester calme un coup puis ne pas avoir peur d'être mis au bloc. C'est ça qui fait en sorte que le monde font des alliances par rapport ou agissent de façon niaiseuse. Ça fait que ça, ça a été au début ma stratégie. Puis dans le jeu, je voyais comme que on va laisser le monde se chicaner entre eux autres. Puis moi, ça me donne toujours une semaine de plus. Puis à la fin, j'ai catché, le troisième tiers, je dirais, que j'ai catché que gagner des épreuves, tu faisais juste te salir les mains puis après ça, le monde t'en voulait. Ça fait que… Oui, oui, oui. Ce n'est pas tout le monde qui fait la différence comme c'est un jeu. L'exemple que je donne, c'est, tu sais, aux échecs avec quelqu'un, la personne te bat. Tu sais, tu dis bonne game, tu ne fais pas comme « Chris, je vais te donner un coup de poids à mon tabac. » Mais le moins, il y en a que ça fâchait. Mais on dirait que j'ai l'impression, mettons, pour avoir écouté, je dirais, 28 saisons de Big Brother dans ma vie, on dirait qu'il aurait fallu, dans les deux dernières semaines, il aurait fallu que là, tu t'emboîtes le pas. Je pense que tu serais resté. Si tu avais fait « OK, là, je vais dans la grosse stratégie pure. Je donne mon vote à qui tu veux. Non, non, non. Regarde, peu importe ce qui arrive, moi, je suis là avec toi. Jusqu'à la fin, j'ai ton vote. Peu importe ce qui arrive, je vote pour toi. Peut-être que là, tu te serais rendu à la fin, tu as mal joué à la fin. Bien, bon plan. Bon plan, c'est sûr. J'ai écouté ça, je suis une pro. Je suis une pro. Mais tout le long, c'était malade, par exemple. Mais à la fin, c'était mal fait. J'ai eu du plaisir. C'est sûr, bon plan, je me disais, tant que François est là, tout le monde voulait se rendre en top 2 avec lui parce qu'il se disait, raconte-lui, j'ai le vote. Moi, c'est ce que j'essayais de dire au monde depuis le début, mais personne ne voulait le tasser. Mais tant qu'il était là, c'était impossible de bouger Jean-Thomas ou Kim. Tout le monde était trop fidèle avec lui parce que tout le monde voulait se rendre à la fin avec lui et tout le monde buvait ses paroles tout le temps. C'est absurde que lui, sa stratégie, c'est un peu, tout le monde maillit, donc amenez-moi jusqu'à la fin. Exact. C'est la meilleure stratégie. Mais en même temps, c'est super pas flatteur de vouloir être la personne amenée parce que tu fais, ça veut dire que tout le monde pense qu'ils me battent. Oui. Regarde, on sait que t'es meilleur que moi, amène-moi avec toi. Mais lui, moi je pense qu'il pense sincèrement que ce qu'il va dire à la finale, va revirer le monde d'abord. ça va, il prépare son speech le matin, à 4 heures en mettant des bines sur un instant. Lui, dans sa tête, tu te rappelles-tu du film Jerry Maguire? Lui, il va faire un speech à la Jerry Maguire puis il pense que tout le monde va le suivre. Finalement, il va avoir une fille qui va faire « Ok, je vais partir avec. » Voterais-tu pour lui? Tu voterais-tu pour lui? Je ne sais pas, ça dépend contre qui il est, mais moi je pense qu'avec son speech, il est capable. Parce que moi, je l'ai vu dans la maison endormir le monde. Le monde boit ses paroles. Le mess-mère. Oui, exact. L'entrepreneuriat. Ça se peut, là. J'ai vu le monde, tout le temps l'écouter, le croire. Ils boivent, ces paroles-là. J'ai fait un rêve absurde à propos de toi. Cette semaine, tu étais dans mon rêve puis Jean-Thomas était dans mon rêve. Je me suis réveillé puis j'étais en crise après… J'étais surtout en crise après Jean-Thomas me réveillant. Mais je me suis réveillé. J'ai rêvé qu'il avait rouvert les bars à Montréal. Je suis allé prendre un drink et là, je t'ai vu puis je t'ai jasé un peu puis j'ai vu Jean-Thomas. Puis là, j'ai fait « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas Big Brother? » Puis là, il m'a dit « Ben non, c'est une télésérie. Tout le monde sait que c'est écrit d'avance. » Puis là, la fin, je ne devrais pas te le dire, mais c'est Rich qui revient. Puis c'est lui qui gagne. Puis là, j'étais en tabarnak. J'étais parti du bar. Puis je me suis réveillé fâché. Puis toi, tu étais comme « J'ai fait ici avec toi un FaceTime avec des émotions. Si je vivais de quoi pour vrai, puis toi, tu me jouais. » C'est presque vrai. On ne peut pas sortir, mais c'est écrit. OK. Mais ça, il y a une affaire que j'ai fait un FaceTime avec Jean-Thomas. Il t'a dit « Je t'aime » deux fois. Tu n'as jamais dit « Je t'aime ». Non, j'ai dit… Mais c'est ça que ma blonde m'a dit parce que Jean-Thomas, il me parle et il dit « Je t'aime ». Puis là, je t'aime. Puis moi, à la fin, j'ai dit « Merci, moi aussi, je t'aime ». Mais ils ont coupé le « Moi aussi, je t'aime ». Tu as juste l'air. Ça fait qu'il y a juste l'air de Jean-Thomas qui cherche de l'approbation, de l'amour extérieur. Puis là, toutes les madames sont comme « Ah oui, je l'ai, lui, qui a fait des handicapés. Puis en plus, il n'aide pas ses amis. Ça juste nourrit encore plus ta réputation. J'ai des madames qui t'aiment pas. C'est dommage. » Juste pour faire chier les madames, j'aurais dû dire, quand tu lui dis « Je t'aime, je t'aime », j'aurais dû dire « Moi, je n'aime pas les handicapés. » Puis en plus, il est super su, il est comme « Ça va-tu bien? » Maintenant, tu fais « Non, Marie, elle est morte. » Mais ça, oui, tu sais, moi, c'était… Ça a été long? C'était-tu un long moment? C'est cinq minutes. C'était vraiment pas long. Moi, l'affaire, par exemple, j'ai été un peu déçu. Quand ils m'ont appelé pour faire ça, j'ai demandé « Est-ce que vous pouvez m'envoyer une image de Big Brothers? Je vais m'en servir en green screen. » Puis j'ai regardé dans ma mauvaise boîte de courriel, ça fait que je n'ai pas trouvé l'image. Parce que moi, je voulais, quand ils m'appellent, je voulais être comme… Dans le confessionnal. Dans le confessionnal. Puis là, mais tu sais, ça, ça n'a pas marché. Mais c'était le fun. J'étais vraiment content d'y parler. Il était content. Je me souviens qu'il était très content. Puis qu'il avait hâte de te voir. Il a parlé quand même souvent de toi. Puis il a dit au monde, ça a pris combien de temps avant qu'il parle de l'affaire du bottin, de téléphone, de comment qu'il se masse ça. On était quand même beaucoup. Ça fait que d'après moi, trois semaines, quatre semaines. Rita était encore là parce que Rita m'a dit qu'elle connaissait toute l'histoire dans le détail puis qu'il s'était mis le pénis sur le bord d'un fauteuil pour montrer comment il faisait. Il l'a mimé. Oui, il avait comme un genre de pouf de milieu de serre puis il l'a mimé là-dessus. Non, mais c'était quand même dans les débuts parce qu'on était quand même beaucoup encore. Puis c'est arrivé comment dans la discussion? Est-ce que vous parliez de masturbation ou c'était genre lui, après quelqu'un a fait « Merci, c'était bonne la lasagne. Savez-vous comment je me masse ça, moi? » Je ne bande pas sur un coin dur. Mais d'ailleurs, Just By, Marc-André Fleury, paraîtrait-il que lui aussi il est capable? Oui. En tout cas, ça m'a surpris. Il y a deux. Des talents spéciaux. Ben, un talent spécial. Ben, il ne vient pas bander. C'est ça. Moi, c'est absurde ça. Moi, j'ai... Tu sais, il me l'a souvent expliqué. Ça te gêne? Mais je comprends. Moi, je ne serais pas capable. Ben non, c'est ça. Parce que lui, c'est arrivé, parce que je pense que la première fois qu'il est venu, c'est comme ça puis il était dans des escaliers. Puis c'est ce sexologue qui avait comme ça. C'est hasardeux, oui. Fait que maintenant, lui, il peut faire ça parce que c'est associé à... Ben, il était bien, tu sais, dans la chambre du patron en pleine face dans le matelas avec une petite mallette en dessous. Mais non, mais c'est sûr qu'il a fait ça. On se contait tout. Fait que tu sais, c'est sûr que tout le monde connaît toutes nos vies. De où est-ce que vous vous masturbiez? Ça doit être dans la toilette fermée parce que la douche est quand même ouverte pour y être allée. Oui. La douche est ouverte, mais il y a le bain puis il y a les toilettes. Les chiottes, c'est fermé. Ah, c'est ça. Mais tu ne masturberais pas dans le bain devant la caméra? Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, à la télé, je n'ai pas envie de me branler. Ah! Ça pourrait être cool, un chandail à la télé, je n'ai pas envie de me branler. Mais, tu sais, je ne pense pas que le monde l'a fait souvent. Il y a eu une jasette où, à un moment donné, le monde comptait, je pense qu'il y en a qui l'ont fait une ou deux fois. What? Mon Dieu, je ne sais pas si... Au début, mais je ne pense pas... Tu sais, tu étais à la télé. Mais toi, trois fois, mettons. Fait que tu ne t'es pas masturbé pendant combien de temps? Ben, trois mois. Trois mois sans masturbé? Exact. Zéro fois, toi? Oui, mais... Zéro! Tes couilles devaient être énormes quand tu es sorti. En même temps, je ne suis pas un grand branleur dans la vie. OK. Un, là. Fait que... Je comprends, je comprends, mais il reste quand même que ça devait être esti opaque. Ça devait être du fromage cottage. Genre... Oui. Un 125 millilitres, 200, là. Tu sais, quelque chose de gros, là. Après trois mois, c'est sorti, ça avait de l'air d'un ficello. Ah! Dur! C'est juste dur, dur, dur. Mais zéro fois. Oui, non, exact. Moi, je suis sûr que les filles le faisaient plus que les gars. Ben oui, parce que c'est une fille, tu peux le faire discrètement. C'est plus subtil. Tu sais, tu peux... Un gars, il a comme la couvert, là. Oui, dans la douche, puis... Parce que maintenant que je suis sorti, que je vois les shots de caméra, maintenant, je suis cash. Mais nous autres, la douche, c'était des... c'était des vitres, il n'y avait pas de mur, puis c'était comme le milieu était ombragé. Fait qu'on voyait nos jambes, puis notre tête, puis je sais que les caméras allaient vers le miroir, puis dans le miroir, on voyait... Fait que je ne savais pas ce qu'ils voyaient puis ce qu'ils montraient. De ce que j'ai vu à date, ils ne montraient pas trop la douche, mais je me dis, si on est filmé, tu sais, oui, on ne voit pas la partie de mon corps, mais on voit ta tête, tes jambes, on voit juste... On voit ton émotion! Il n'y a pas rien que ça, c'est que des fois, vous devez le sentir quand il y a des techniciens, parce que c'est comme une maison, mais en même temps, il y a comme un couloir qui fait le tour de la maison. Si je t'allais en arrière de ça, c'est anxiogène. Ah oui, tu es allé? Ah oui, ça n'a pas de bon sens, c'est des bêtes de foire, tes voix à deux. Jean-Thomas, il était en banane, c'était quand il était en banane, il était... Il passait à côté de moi de même, il allait se faire un shake dans la cuisine, j'étais comme sur le bord où est-ce qu'il y a la porte pour sortir dehors. Tu les regardes comme dans un zoo, genre, tu sais, comme le tigre-type, là, tu le vois passer, puis il marchait. Puis un moment donné, Richardson, il fallait que je change ses batteries de pack, puis ils m'ont emmené dans la petite pièce où est-ce que c'est comme un tiroir qui tire puis qui ferme. Puis là, j'étais à l'autre bord du tiroir, puis Rich a tiré le tiroir, puis il l'a repoussé, j'étais comme... À ça de lui, tu sais, c'est vraiment spécial. Il ne faut pas que vous voyez le derrière parce que c'est traumatisant. Toi, tu ne le ferais pas l'année prochaine? Pourquoi pas? Parce que tu es obsédé par Big Brother. Ça fait que tu aurais une bonne stratégie, je pense. Bien, je le ferais au Canada. Le Big Brother Canada, j'apprendrais l'anglais, puis tout, puis je serais comme genre the famous girl from Québec. Mais c'est ça, tu sais, ici, t'as Claudette Dion puis Louis T, je ne sais pas, moins. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a un petit côté pour avoir réfléchi parce que je me dis, ça doit être vraiment nice. Je vois Jean-Tom, je vois Rich, je fais comme... Ça doit être une expérience vraiment cool à vivre. Puis j'aime la game, je la trouve cool. Mais c'est que moi, les gens qui m'approchent dans la rue ou le monde qui pensent me connaître des fois, puis c'est comme d'une manière un peu intense des fois, ça, ça me vient vraiment me chercher peut-être plus que certaines personnes. C'est un petit côté autiste de... Je me sens en proximité trop. Fait que là, je me dis, les gens voient vraiment quitter réellement dans ton quotidien du matin au soir, ils vont-tu dire qu'ils me connaissent après, hein? Fait qu'on dirait que ce petit côté-là, je trouve que j'ai besoin de garder une distance pour être bien et confortable avec mon public. Non, non, mais... Dans le sens que je trouve que ce petit côté-là d'intimité profonde me met mal à l'aise. Tandis qu'au Canada, le monde au Québec n'écoute pas. Bien, peut-être que si je le faisais au Canada... Tu sais, si tu le faisais, moi, oui. Mais je ne sais pas... Non, je ne me vois pas 80 jours, je ferais de l'anxiété de qu'est-ce que les gens pensent. Je suis-tu en train de faire quelque chose sur les réseaux sociaux, là, tu sais, une grande controverse qui n'en finit plus puis que là, tu sors de là, tu sais, camé, genre... C'est sûr que tu ne peux pas faire d'arquité. Est-ce que tu arrives, tu sais, comme des fois... Moi, c'est vrai, vu que tu ne vois pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux, fait que ça doit arriver des fois que tu dis une phrase que tu es comme... Tu fais un trabarnac. Ils vont-tu la mettre hors contexte puis je vais avoir l'air... Leur but, la prod, que c'était notre but, c'était qu'on paresse bien parce qu'eux, je veux le faire à d'autres saisons. On savait que s'ils nous m'aganaient, personne ne s'inscrirait l'année suivante. Donc, on pouvait dire « Allo confessionnaire » puis dire « Hier, quand je parlais à Julie puis j'ai dit telle phrase, pas mettre cette phrase-là. » Puis ils nous disaient « Tout ce qui est le personnel, on s'en fout, nous, on veut la stratégie. » Fait que le personnel, ils ne le mettent pas. Fait que, admettons, tous les soirs, du jour 1 à la fin, on a souper ensemble. Fait que ça, c'était des moments fous, malades. Ça, c'est pas... On ne les voit jamais vraiment les souper. Non, c'est ça. Puis c'était le fun. On soupe toute la gang. On boit du vin. Tu aurais dû les faire... Vu que tu pouvais leur demander d'enlever des affaires, genre leur faire comme des tours, genre tu sors du garde-robe, tous les autres sont comme « Ah, c'est malade. » Il fait un coming-out, il avoue qu'il est gay. Là, il montre l'épisode puis là, t'arrives puis tu te fais « Mais pas ce bout-là. » Là, le lendemain, t'avoues que t'as déjà tué quelqu'un. Ah oui. Parlez-en pas. Mais Rich, c'est cool parce que ça... Tu sais, toi, t'es vraiment ressorti de ça gagnant au bout. Je pense que les Québécois vont avoir hâte de rencontrer ton humour. Tu sais, parce qu'on t'a trouvé drôle. Ils t'ont montré drôle aussi. J'ai hâte de voir la répercussion que ça va avoir dans tes shows. Tu sais, les gens vont-ils se déplacer et faire « Moi, je veux le découvrir. » À un moment donné, t'as fait un petit morceau de stand-up aussi. Pour toi, c'est ultra winner. On en dira pas tant nécessairement de Marie-Chantal. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la même réalité. Il y en a-tu en tournée, toi puis Marie-Chantal? C'est ce maudit bordel, hein? C'est le cas de le dire. C'est quoi que tu demandais, Yann? J'ai pas trop suivi, mais il y en a-tu des candidats que vous pensez qui ont plus amoché leur image que l'amélioré? Marie-Chantal. Bien, Marie-Chantal, on le savait d'avance. C'est Mme Kaplan. Geneviève Bond, ça a pas aidé. Mais tu sais, c'était une semaine, on l'a oublié. Non, mais tu sais, dans le générique, elle a ses patins-roulettes, elle veut montrer qu'elle est cool. On n'a pas compris ça. Puis après, épisode 1, il est 7 heures le soir. Dodo, dodo! T'es grande arme. Mais je pense pas que ça va l'unir. Je pense que Varda, ça l'a aidé. Oui. Genre, je trouve ça cool parce que Varda, c'est comme, Laurence Barreille, je pense qu'on est tous, c'est vraiment un peu plus... Kim! Moi, j'ai entendu parler beaucoup de Kim puis plus les semaines avançaient, plus on dirait qu'elle tapait ses nerfs. Le monde l'aime pas. C'est quoi ça? Moi, je me dérange pas pas à toi de Kim. Sauf en même temps, Kim, vu que c'est une boxeuse, a pas besoin de l'amour du public. Mais en même temps, j'ai hâte de l'écouter son premier combat, moi, là. C'est ça, je vais être là. Il est bon en Chris, Yvon Michel, pour ça, quand il a parlé cette semaine. Il a fait déjà promos. Ouais, tu joues le 11, il nomme la date, il nomme la salle. Championnat du monde en septembre, Kim. Championnat du monde en septembre. Ça m'a surpris qu'elle ait pas un t-shirt avec le site web pour les billets. Mais tu sais, quand je pense à Kim, elle a pas à être smart, vu que c'est une boxeuse, tu peux l'intimider. Je pense, les lutteurs ou les rappers, souvent, ils vont refuser des rôles dans des films si leur personnage se fait bad. Il faut qu'ils gardent une image bad. Fait que ça, de un, puis Kim, elle essaie de rendre la boxe féminine populaire que le monde dit juste boxe au lieu de dire boxe de filles. Puis, tu sais, de faire de l'argent pour avoir son gros training camp. Fait qu'elle est en mission puis un boxeur pour être concentré puis bien faire tes combats, tu dois être égoïste. Fait que, elle a fait ça puis elle a fait ça bien. Puis, moi, je pense qu'elle va bien remplir ses salles suite à ça parce qu'autant il va y avoir du monde qui la hisse vu qu'ils sont pas habitués de voir une femme patronne méchante. Non, mais tu sais, c'est bizarre. C'est parce que j'ai juste une image de, on va tout être là, écouter la TV, la voir se faire fesser dans la face puis fesser puis on va tout avoir l'image de elle qui masse François. C'est la scène de télévision la plus inconfortable que j'ai vue des dix dernières années. Il y avait une petite lueur, il y avait quelque chose de chaud. J'étais là, voyons qu'on vit ça. Je me souviens, il souffrait vraiment François. Il était un moment donné, il était assis sous le divan de même. Là, je dis, ça va François? Ah oui, ça va. Je fais, ben Chris, t'es raqué. Je dis, oui, ben Kim a dit que c'est quoi, je vais lui demander. Non, non, c'est beau. J'ai été voir Kim, je dis, va voir François. C'est toi l'instigateur. Ben oui, mais tu sais, il est le même dans le divan pis il bouge pas. Là, j'entends, il est assis à côté, il est le même. J'ai dit, tu vas mourir. C'est son idée aussi, le lip-dop. C'est-tu ton idée? Oui, oui, oui. Moi, je voulais ça. Je l'ai oublié, le lip-dop. J'ai oublié, on l'oubliait. Ah oui, mais tu sais, il est le lip-dop, c'est quoi? C'est 2010? Ah, c'est-tu que j'ai ri, ça? Maintenant, t'es la barnouche. Ah oui, c'est Rich derrière la caméra. Ah oui, pis j'ai oublié tout le monde, moi, je suis pas dedans. Il est pas dedans. Il est vraiment, moi, je le montre toute la journée, fait qu'après ça, on le fait, pis on le répète, je voulais que ce soit beau, fait qu'on faisait juste le refaire, le refaire, le refaire. Je l'ai fait refaire au monde jusqu'à temps qu'il soit étonné. C'est le coup d'arrêter. C'était bien fait, ça, c'était bon. Oui, non, mais pour vrai, c'était bien fait. Le ferais-tu, Mike, Big Brother? Non, 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 vraiment pas. Mais mettons, je te garantis de la vodka comme tu veux, mettons. Pas rationner sur la boisson parce que moi, ça m'intéresserait pas. Moi, la seule affaire qui avait de l'air fun, je trouve, de le faire cette année, c'était vu que là, c'était le COVID, on pouvait pas aller nulle part. Ça aurait été le fun. Tu sais, mettons, surtout les premières semaines quand je regardais, je me disais, ah, ça doit être le fun d'être en gang, en soirée. C'est extraordinaire. Moi, c'est le bout que je serais incapable, c'est de dormir, un d'un lit sain puis je tomberais en bas du lit dans tout ça. Oui, c'est un policier, mais c'était policier puis ça de large. Puis aussi, d'avoir du monde que je connais pas à côté de moi qui pète dans la nuit ou moi qui pète à côté du monde que je connais pas, ça me tente pas. Faut pas avoir un sommeil fragile, ça c'est sûr qu'il faut être capable de dormir dans n'importe quelle condition. À la fin, tout le monde prenait des pilules pour dormir. Ah ouais? Moi, j'étais le seul qui en prenait une à deux fois semaine. C'est Marie-Chantal qu'elle avait oublié. Puis qu'elle est partie vite choquée. Je dégueulasse! Marie-Chantal avait des huiles. Quand elle était avec Jean-Thomas puis que Jean-Thomas ait dit, tu sais, la boisson puis les pilules, ça peut faire des blackboard. Puis elle m'a dit, ah ouais? Ah ouais? Tu sais, comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle entendait avec des médicaments puis de l'alcool, ça se mélange pas. Bien, c'est peut-être ça. Ça m'a fait beaucoup rire. On aurait aimé ça, voir ce moment-là. Ah, c'est que j'aurais aimé ça, voir ce moment-là. Mais en même temps, Caroline, je pense qu'on a assez vécu pour elle. Oui, non, bien, c'est sûr. La boisson, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est sûr, moi, j'ai travaillé dans les bars longtemps. Quand quelqu'un est en boisson, je le vois puis je dis, bon, cette personne-là, je vais rester avec. La soirée, je vais la suivre. T'as chillé avec Mère Chantal toute la soirée, cette soirée-là? Oui. Puis? Bien, je sais jusqu'à temps qu'elle allait dormir, je sais pas quoi dire. Hein? C'est toi qui as fait « dodo, dodo ». Non, non, non. Non, je lui ai laissé le cours naturel. T'as été faim de faire ça, de rester avec, mais en même temps, tu peux pas empêcher ce qu'elle dit? Oui, non, c'est ça, puis tu sais, c'est... Excusez-moi, mais tu sais, la boisson, quand quelqu'un boit beaucoup, tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit. Pareil, tu sais, il y en a qui vont avoir l'alcool joyeux, d'autres vont avoir l'alcool malin, puis avec ça, tu sais, au début, elle était joyeuse, après ça, quand elle s'est chicanée, puis là, elle est venue comme triste, fait que là, tu sais... Tout ça à cause d'un jelly bean, pareil. Elle s'est cassée une dent à cause d'un jelly bean, non? Ah oui, mais il y a rien de pire que... Tu sais, moi, mettons, j'ai l'alcool heureux, puis il y a du monde qui a l'alcool triste, mais l'affaire qui me fait le plus freaker, c'est le monde qui a toutes les émotions une après l'autre. Ouais, t'es imprévisible, Que là, t'es comme, bon, elle va-tu me pleurer dans les bras ou elle va se mettre à rire, puis... Moi, ceux qui m'énervent, c'est ceux qui ont l'alcool hostineux. Tu sais, là, tu t'en vas tout le temps, c'est dans la confrontation, tout le temps, constamment, tu fais là, tu te laques un peu. Au début, tu disais ce que t'es en train de dire, que c'est plus ça, tu sais, quand tu t'enroules, puis là, tu deviens fâché, puis... Ah, merde, moi, c'est pour ça que je ne bois pas de vin blanc. Le vin blanc te rend agressif. Moi, quand je bois du vin blanc, moi, ma blonde, quand on boit du vin blanc, vous astinez? Soit on s'astine, soit on fou, mais on s'est gêné, ça va être lequel des deux. Je ne sais pas comment ça va virer, t'es le même. Home for the best. C'est l'autre. Puis, fait qu'un moment donné, j'avais juste fait, ça ne vaut pas la peine. Des fois, on s'astinait sur... Un moment donné, on s'astinait sur un... Je racontais une affaire d'un resto que j'avais été quand j'étais à Barcelone, puis là, elle, elle m'astinait sur le resto, puis elle n'était pas là. Oh là là, ça n'a pas fini en œuvrette, ça? T'es étonnant. Fait que celle-là... Celle-là, cette fois-là, c'était... Je suis allé me crasser dans la douche où il n'y a pas de caméra. Avec la face à Rich? Tu pourrais la refaire, Rich? Ah oui. Puis, mais le Big Brother, c'est-tu... L'alcool, tu sais, il a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup d'alcool, mais est-ce que c'est juste du vin ou il y a un peu de tout? C'est du vin. Manu, il y avait un peu de rhum, on avait un peu de phare, mais c'était quand même... Qui avait amené ou qui se faisait livrer? Non, il nous le donnait à chaque jour vers 4-5 heures puis c'était quand même quantifié. Il a signé pour avoir du rhum? Je ne sais pas, on pouvait demander... Quand il est parti, nous, on s'est mis à boire du gin à la place du rhum, mais admettons, il nous donnait 13 onces de gin. Pour la gang? Oui, c'est ça, avec 3 bouteilles de vin. OK. Fait qu'ils ont calculé une demi-bouteille par personne. OK. Par jour. Fait que, oui, exact. Fait que là, tu peux garder puis là, tu te stages ça puis le vendredi, on se déconise. C'est ce qu'on faisait à la fin. Quand on était rendu 5, on avait un cellier parce qu'on ne buvait pas tous les jours, mais quand on est 15, si tu te dis « Je vais boire à 10 heures du soir », bien, il est trop tard. Il n'y en a plus. OK. Fait que quand t'es chaud là-bas, t'es chaud une heure ou deux. Au début, ils en donnaient un peu plus puis après l'avènement Marie-Chantal, c'est devenu rationné. C'est à cause d'elle en plus qui se sont fait rationner sur les poches, ça. Marie-Chantal, elle ne reviendra pas pour voter. Non. Mais son vote à elle, il est juste… Cancelé. Il est cancelé. Oui, fait que ça se peut que… Si on est con, il pourrait avoir une égalité. Ah non. C'est vrai, ça. Oui, on est un autre. Ça serait le fun. C'est qui qui switch? Je ne sais pas. Peut-être une épreuve. Je ne sais pas. J'avoue que je viens se lier du penser pour la première fois. Je ne sais pas s'ils ont pensé. Peut-être que la production va faire, OK, on va leur donner des pellules puis de la boisson. Il y en a un autre qui va l'échapper. Puis après, il va trop. Toi, tu sais-tu d'avant, parce que ça, ça va être weird pour le monde qui écoute. Tu sais, les Patreons, la série n'est pas finie encore, mais quand ça va sortir genre YouTube puis Spotify, ça fait six mois. Toi, tu sais-tu déjà pour qui tu vas voter? Bien, c'est parce que ça dépend qui est en finale. Fait que là, mettons, pour l'instant, il en reste quatre. Bien, tu sais, moi, ce serait Jean-Thomas, c'est sûr, parce que c'est mon ami. Jean-Thomas, numéro un, numéro deux. Numéro deux, bien là, tu sais, ceux qui sont en dedans, il ne faut pas aller raconter ça avant la finale. Bien, je dis sûrement Kim. Puis numéro quatre. Numéro quatre? Oui, tu sais, ou numéro trois, trois, quatre. François à fin. Entre François et Camille, je ne sais pas. Parce que Kim… Camille, à 20 ans, elle a besoin de cet argent-là, bien plus que François qui… Oui, exact. Tu sais. Bien, je pense Camille aussi, même si François, il est cool et je n'ai rien contre lui, je me dis en plus Camille, toute la… Je pense que j'ai vu la merde qu'elle a eue à l'extérieur. Je me dis peut-être que c'est bon d'avoir un petit coussin le temps de commencer à travailler. Tu sais, elle est quand même bonne en estie pour… Tu sais, c'est de la manipulation, mais c'est vraiment habile. Elle est bonne pour jaser. Ça, c'est sûr que… Puis il y a un truc que j'ai remarqué qui marchait là-bas, c'est quand le monde va voir quelqu'un puis dire, « Hé, fais attention à telle personne, il est dangereux. La première journée, tu t'en crises. » Mais là, si je viens te voir à tous les jours puis je te répète ça, on dirait que ça rentrait dans l'inconscient des gens. Ça fait que ça, c'est Camille. François aussi un peu. Oui, François aussi. François, lui, il était son jeu. Moi, je le trouvais tellement… Tu sais, c'était clair. Tu sais, il vient me voir, il vient puis on est là puis il dit, « Moi, c'est sûr, je ne voterais pas pour Camille. Camille en top 2, personne ne peut l'abattre. » Alors, je jouais quelques semaines tout seul, sans alliance. Puis là, il parle ouvertement. Mais ça, ça a influencé les autres. Mais à tous les jours, ça fait comme, « Moi, je vois ton jeu. » pour moi, moi, j'y vais jour après jour puis la seule affaire que je pense, c'est rester une semaine de plus. Je suis en train d'analyser comme dans quatre semaines qui il faut je mettre dehors. T'as-tu appelé le monde? Tu sais, vu que tu as été là assez longtemps avec eux autres puis vu que tu ne vois rien d'autre, pas de réseaux sociaux, pas de télé, pas rien, ça devient comme ta famille. Oui, oui, Quand tu es sorti, tu devais t'ennuyer. Est-ce que, t'avais-tu pris les numéros de téléphone du monde qui s'en sortait avant toi? J'ai pris les numéros de téléphone de tout le monde. Il y a quelques personnes à qui j'ai parlé au téléphone, bien Varda, puis les autres, on s'est parlé par un message. OK. J'ai vu Kevin, j'ai vu Kevin puis j'ai parlé au téléphone avec Varda. Kevin, il est-tu en tabarnak, là? Non, pas Pantou. Oh non, il est tellement, c'est tellement un gars doux et bon joueur et tu sais, je veux dire, lui, téléréalité, c'est se faire briser le cœur. Lui, il est, pour vrai, il va faire Love Island, je sais, il va faire Love Island. Lui, c'est-tu ce qui va arriver? Il va tomber, il va se faire catfish sur Internet. Il va tomber en amour avec un gars, est-ce que tu sais, semblant d'être une fille? Un genre de Thomas Levesque, il va se masturber, ça va se renoncer sur Internet. Hey, man. Kevin, ça, c'est ça. Il est tellement fin, ce Kevin. Oui, c'est vrai. Au début, j'étais comme surprise que Jean-Tom soit allié avec. J'étais là, ah oui, on dirait que je trouve tellement que c'est comme deux personnalités qui ne fitent pas ensemble, mais au contraire, ce que j'ai aimé de Kevin dans cette, dans une autre téléréalité, c'est que, avec pas de pression, de flirter, il était comme un peu maladroit à l'occupation double, il voulait, il voulait. Là, on dirait que c'était comme le vrai lui, c'était intéressant de le voir, qui est comme posé, gentil. gentil, puis c'est quelqu'un qui voulait. Tu vois, veux, veux pas qu'il y avait un edge par rapport à nous, par rapport à son expérience de téléréalité, lui, il était immédiatement à l'aise. Oui. C'est vrai, c'est vrai, dormir devant des caméras, pas stressant. c'est ça. Je pense que lui, il y en a qui ne se pas mettent au nu dans les toilettes. Nous autres, on est comme, quoi, qu'est-ce que tu fais, t'es fou? Mais lui, il n'y a rien là, il faut faire un show. Après tout, il y a Alain à la console qui est content de voir ça. Fait que, c'est ça, il y avait cette aisance-là. Ça te prend combien de temps avant d'oublier qu'il y a des caméras? Tu t'oublies jamais? Une coupe d'heure, une coupe de jour ou tu n'oublies jamais? Une coupe de jour, mais ça dépend pourquoi. Quand on est en train de niaiser, jaser, on oublie. Mais, mettons, quand c'est le temps de ma douche, je n'oubliais jamais. Ou quand le monde se mettait à parler de l'industrie ou aller intimement dans leur vie, t'sais, moi, je ne comptais pas tout. Fait que je me disais que le monde disait qu'ils ne mettront pas ça en ondes, mais moi, je dis, c'est-on jamais. C'est une grosse équipe derrière. Fait que, moi, ça, je n'oubliais pas. Ça peut devenir viral. Tu sais, sans que ça passe en ondes, quelqu'un pourrait crisser ça n'importe où. Oui, puis les vracs 22 heures aussi, ce n'est pas de montage. Fait que l'autre jour, Kim a jasé dans un des combats de boxe qu'elle avait fait puis qu'elle s'est vraiment dans sa vie personnelle. Fait que tu ne sais pas. Je connais sa vie. Moi, il y a une affaire. Je connais toute leur vie. Kim, elle a pissé d'un soulier. Oui. Ça, pourquoi? Et comment c'est arrivé? C'est pendant qu'on faisait Rave Brother, donc c'est la compétition de danse. Quand vous dansez. Puis, c'est qu'on est dans la maison. Chaque fois qu'il y a un décompte, on a trois minutes pour aller danser. Puis là, tant que la musique joue, on danse. Quand la musique arrête, on peut revenir dans la maison. Mais on venait toujours dans la maison comme cinq minutes, une minute, quinze minutes. Puis on allait. Fait que souvent, on n'avait pas le temps d'aller aux toilettes. Fait que c'est drôle, il fallait gérer ton toilette de temps. admettons, la musique arrête, je m'en vais en haut puis je fais, oh, il faut que j'aille chier. Fait que là, c'est au troisième étage. Fait que je monte en haut, je m'assois, la musique part. Fuck! Coupe ta crotte puis descend. C'est ça que c'est arrivé? Oui, oui, oui. Genre, coupe la crotte en deux puis go. Non, mais je n'ai même pas le temps de starter. OK. À la grâce de Dieu. Puis le décompte, il commençait à trois minutes, deux, trente, deux, puis ainsi de suite, ça descendait. Fait que... T'as dansé avec une grosse envie pendant un bout? Oui, mais j'ai eu le temps, j'ai pu retourner après puis à un moment donné, on est dans un segment où on a dansé pendant quatre heures et demie de temps. Tu sais, puis mettons, après six heures que l'épreuve est commencée puis là, on fait en quatre heures et demie, on est dans la nuit. Yann s'en va chier, là. Tu as donné envie. Trigger word. Yann, t'as trois minutes, dépêche-toi. Il était comme un peu penché en plus, genre, c'est le geste de trop, c'est le geste de trop vite. Vas-y. Fait que Kim, ça fait un bout. Tu vois qu'il est influençable, hein? Parle de flux. Fait que Kim, ça fait un bout qui a dit qu'elle a envie de pisser puis là, on voit sa petite bédane qui commence à se former, tu sais, qui est gorgée de pisse puis désolé pour le langage. Puis, elle a envie de pisser puis, tu sais, on entend des fois la voix de Big Brother en speaker, c'est elle qui nous explique comment marche le jeu, machin, elle n'a jamais de réponse. Fait qu'il n'y a pas de réponse. On danse, on danse, puis là, je ne sais pas, ça fait trois heures qu'on danse. C'est clair que l'équipe, s'il voit qu'un des participants ou participantes a envie de pisser, ils vont faire, on allait arrêter la musique, mais Chris, laissons ça aller. parce qu'elle va abandonner peut-être. Ou qu'elle va pisser dans ses culottes puis ça va être de la bonne telle. Eux autres, ils ont hâte que quelqu'un abandonne parce que dès qu'il y en a un qui abandonne, il y a plus de monde qui veut l'abandonner. Personne ne veut jamais être le premier, mais là, personne n'abandonne puis là, nous, parce que je ne veux pas, on vient close, même si on est en compétition, on s'aime, je ne veux pas, même si on doit s'éliminer. Kim, c'est comme ma petite fille, je l'aime. Puis là, Chris, on vient fâcher parce qu'elle ne peut pas aller pisser. Elle continue à danser par la bonne humeur puis elle dit, c'est dans mon soulier. Puis là, elle arrive, elle enlève son soulier. Là, elle danse avec un pied son soulier dans ses mains. Danser en urinant. Puis là, elle dit, bon, retournez-vous, il y a juste Camille qui reste avec, les autres, les gars, on se retourne vers l'autre mur. Puis là, je ne sais pas les moves qu'elle a faites, mais elle s'est penchée puis elle a continué à la danse. Puis elle s'est mis son soulier sans noun. Puis après ça, elle a pitché son soulier. Puis là, elle a continué à danser un pied soulier, un pied de bas. Assez-tué avec l'autre soulier? Assez-tué avec l'autre soulier? Elle s'est passé le lacet comme dans la ville. Non, je pense qu'elle a juste détorsé ses shorts puis avec comme une petite flaque de piste ça passait puis elle dansait puis elle souriait puis elle était comme non, j'ai trouvé bonne. C'est comme à jamais. C'est comme, t'es quand même nounoune devant des techniciens derrière les caméras. Oui. Mais tu vois, c'est là que tu vois toute sa volonté puis sa conviction puis c'est ce qui a fait en sorte que Camille a décidé de faire un revirement parce qu'elle a dit cette épreuve-là est dure, tout le monde est content qu'elle veut lui effacher. C'est lui, je vais mettre dehors. Parce que cette épreuve-là elle nous a tellement rapprochés vu que c'était tellement difficile psychologiquement. À chaque fois qu'on rentrait c'est qu'il attendait quand on était sous bord de dormir c'est là qu'il remettait le décompte pour qu'on retourne. C'est sûr que c'est je veux pas expliquer le geste de Camille mais c'est spécial psychologiquement cette épreuve-là parce que danser il y a rien là. Mais pourquoi moi je reviens à ça pourquoi il n'y a pas juste pissé dans ses culottes? Voyons. Moi je pisserais dans mes culottes au lieu de... C'est pas confortable après ça de tout lui rire. C'est pas confortable non plus de danser avec un soulier puis de la pisse sur le stage. Mais imagine-tu toute l'humidité dans tes culottes ça irrite. Moi j'ai déjà plein d'humidité dans mes culottes. C'est random ça c'est Kim. T'sais mettons moi j'y ai pensé puis je sais que François a eu envie de chier puis moi j'ai dit si j'ai envie de chier moi je chierais pas dans mes culottes. Non non il y a des limites. Sur le bord de la pastille moi j'aurais chier sur le bord de la pastille le cul dans le vide puis tu chier. Ah mais un gars c'est plus facile aussi. Pisser mais même chier. Mais même pisser elle elle aurait dû se retrousser faire lever ça un peu puis pisser au lieu de scraper ses souliers. Non mais je veux juste te dire que tu t'aurais chié sur le bord de la pastille. Ben je m'aurais mis le cul dans le vide puis j'aurais chié. Non mais ça sent ça sent fort ça. Ouais mais rendu là puis moi j'aurais chié vers le centre vers les autres t'es rendu là tu veux intimider. Non mais tu sais moi j'aurais chié vers les autres. Non ben moi j'aurais aimé ça avoir envie de chier là tu sais. Tu l'aurais fait pour vrai. Ben oui mais en si tu peux intimider puis te faire regarder moi je suis tellement je peux rester des jours tu sais. J'entends t'envoies un message qu'il n'y a rien qui va me faire débarquer. Moi je suis en danger là fait que tu sais moi je passais la semaine là s'il l'aurait fallu parce que sinon tu retournes à la maison. Ah oui c'est vrai toi c'était ta semaine critique là. Moi j'étais bien puis je voyais que là les autres commençaient à bluffer. Quand quelqu'un danse puis il dit il se retourne puis tu regardes moi je peux rester là des heures. Puis là je fais comme ok toi tu blonds ça veut dire que ce sera pas long tu tombes. Mais toi vu que cette semaine là tu étais sûr c'était toi parce que techniquement ça aurait dû être toi tu devais être vraiment surpris que Camille sorte le gars qui l'a sauvé douceur avant. Oui puis je pense que c'est ça qu'il fait la force de Camille moi au début je me disais cette fille là joue n'importe comment mais non c'est que des fois elle suivait plus comme sa morale ou ses idées que ses stratégies. Fait qu'elle dit ah je ne suis plus bien dans la maison tout le monde participe cool lui est fâché je mets lui dehors fait que pas comme j'y vais comme stratégiquement je devrais garder lui elle fait comme ben là en ce moment fait que random des fois c'est stratégique des fois c'est il tapait ses nerfs depuis un peu des émotions il tapait ses nerfs depuis longtemps quand même ben ouais depuis quasiment le début je pense que je pense que c'est juste les deux dernières semaines que Kevin a changé un peu mais vous autres vous ne le voyez pas mais nous autres avec le montage télé on voyait que lui je ne sais pas si c'était clair pour vous autres dans l'émission que lui trippait sur elle puis elle voulait trisement rien savoir c'est un amour des plus purs elle la trouvait chaude c'est-tu parce que c'est un amour pur de O.D fait que tu sais son réflexe de télé-réalité c'est il faut que je me trouve un blond mais sûrement ça doit venir avec si à chaque fois tu rentres dans une pièce mettons tu sais je n'ai même pas d'exemple mais c'est comme si chaque fois tu vas au resto c'est pour manger puis tu arrives dans un resto puis il n'y a pas de bouffe tu vas être comme voyons carré j'ai faim moi je pense qu'il cherche ses perdus à l'amour il aimerait ça il est en amour avec l'amour puis bien écoute c'est cœur brisé par-dessus cœur brisé t'es rendu une poétesse je vais faire des chandails pas des branlettes à la télé c'était quoi des branlettes je vais te prendre j'ai entendu je ne sais même pas si c'est vrai tu vas-tu faire le prochain stand-up cette année pas pour l'instant ok j'essaie de te convaincre à chaque seconde ok je dis le prix je dis le prix final c'est quand même presque une semaine de salaire à Big Brother tu sais c'est pas négligé là hein t'as une semaine de Big Brother puis tu ne gagnes pas une Cadillac mais tu peux en regarder une il y a le producteur une Cadillac tu peux t'asseoir là-dedans une Cadillac ou un an de repas fit menu un an de repas fit menu c'est quand même cool mais c'est sûr que pour l'instant c'est-tu un des prix du prochain stand-up oui il y avait un an de repas préparé fit menu aïe 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 moi j'adore ça les fit menu c'est ben tu sais c'est de la bouffe de culturiste c'est super santé mais ça goûte ça goûte comme si t'as le COVID t'es comme Chris j'ai-tu le COVID ou ah non c'est du fit menu c'est correct moi j'en ai j'en ai commandé souvent dans ma vie moi j'adore ça j'épaisse un peu je le cacherais pas ça prend un sel poivre mais c'est vraiment bon pour la santé puis ils ont de la bouffe vegan en plus c'est une des rares compagnies qui ont des options vegan mais là j'ai hâte de voir le prix pour la saison 2 ils ont tellement il y a eu beaucoup de jokes par rapport à par rapport au que le prix du prochain stand-up c'était pas assez j'imagine qu'ils vont être allés gonfler ça en tout cas je le souhaite sinon je sors de l'argent de mes poches 5 000 de plus déjà 10 000 mais moi je trouve pour vrai le prix qu'il faut que ça soit c'est 25 000 ouais ben c'est ça mais tu sais en même temps aussi en route vers mon premier gala tu gagnais Chris un numéro d'un gala tu fais quoi 1200 piastres au total 1300 tu sais je veux dire dans le sens c'est cool au bout du compte c'était quand même un prix qui était raisonnable ça serait vraiment cool que ça soit parce que pour les humoristes c'est vraiment de l'investissement de temps d'écrire 4 numéros pour la télé en exclusivité tu sais c'est un petit bout là que je suis comme c'est tellement de travail on peut-tu essayer de le trouver un 20-25 c'est-tu ce que tu devrais dire à prod que je suis sûr qu'eux autres ça leur coûte moins cher mais ça devient plus payant pour le ou la gagnante c'est que mettons la personne qui gagne juste pour rire c'est juste pour rire qui fait ça juste pour rire produit leur one man show un soir pas une tournée fait que t'es pas obligé de signer un deal mais que 100% de la porte va à l'artiste au lieu d'être on produit ton show dans le festival puis on te crée sur une scène extérieure s'ils te mettent mettons au Saint-Denis c'est clair que vous êtes capable de remplir ça tu sais tu mets mettons le gagnant ou la gagnante headline t'as les autres finalistes qui font les premières parties puis ils ont la porte tu sais le Saint-Denis c'est 2200 billets ou un gros gros pourcentage il n'y avait pas un 60 minutes dans le prix oui mais c'est un 60 minutes que de la manière que je le voyais ça peut être scène extérieure que c'est pas un gros cachet tandis que mettons juste un split de porte Saint-Denis Saint-Denis 1 c'est 2200 billets mettons tu mets ça à 30$ fait que c'est 66 000 qui est rentré tu donnes la moitié aux artistes tu donnes 25 000 aux gagnants puis 8 000 aux autres c'est un esti de bon prix c'est le public qui paye et non mais la visibilité est hot tu sais Bric et Braque cette année qu'on a découvert qu'on avait aucun calice d'idée c'était qui ces gars-là puis ils sont hilarants j'ai eu des fourrires terribles tu sais Joe Guérin je trouve qu'il s'en est vraiment Joe Cormier il y a une couple de monde que vraiment ça a juste moi j'ai vraiment aimé ça je t'avais-tu parlé après que c'est rentré en oncle je t'avais juste parlé avant moi j'ai vraiment aimé ça c'est bon en plus la finale c'est incroyable comment vous avez réussi à faire une bonne finale malgré tout moi quand ça a commencé puis là je savais que c'est pendant le COVID puis là j'ai fait ah tabarnak la finale va être devant personne mais c'est sûr que vous l'avez faite c'est à Saint-Hyacinthe à Saint-Hyacinthe tourner puis ils sont venus présenter le numéro le vidéo finalement non puis je trouve que les jeux sont bons aussi il y a comme il y a comme de quoi de cool dans le show c'est léger c'est le fun puis moi ce que le souci c'était beaucoup le montage des numéros tu sais des fois tu fais un numéro télé puis ils t'enlèvent ils gardent les prémices puis ils t'enlèvent les potes fait que là au moins les numéros sont c'est quand même intégral ça se dit-tu les numéros intégral je pense que c'est intégral même que mais tu sais déjà intégral peut-être moi je suis allé à l'école en enquête c'est pas grave moi regarde des numéros intégral bref ça pour dire que ça sort bien puis là on commence la saison 2 au mois de mai j'ai juste hâte de voir si on va avoir du public ouais mais là juin oui les noms que j'ai entendus qui le font moi c'est ça que j'aimais parce que l'année passée je trouve que il y avait des bons des bons humoristes puis bonnes humoristes qui l'ont fait mais il y en a beaucoup qui auraient dû le faire qui l'ont pas fait peut-être réticent en première saison tu veux regarder ça de loin un peu tu sais Rich est supposé de le faire d'ailleurs en première saison de Maudit Covid ah ouais ok ouais c'est vrai tu sais parce que toi t'as été le premier à faire sous-écoute avec le Plexiglas puis même quand tu l'avais fait c'était le seul épisode qu'on a fait Plexiglas qui nous séparait puis t'as pogné le Covid genre trois jours après t'as criché j'étais content tu es Mike ça aurait pu être fatal si on perd Mike à cause de Rich je pense que c'était le 12 juillet puis le 19 juillet je recevais mon ou le 18 juillet je recevais mon diagnostic Covid ok t'es comme la première personne que je connaissais qui l'avait j'ai écrit trois quatre fois dans la semaine puis comment ça va tout roule fait que moi ça a quand même bien été j'ai pas eu de symptômes vraiment ça a été comme une petite grippe deux trois jours puis après fait que t'sais le 1er août j'étais le 31 juillet j'étais top shape puis le 1er août j'étais correct fait que là j'ai recommencé à faire des gigs mais je pense le prochain stand-up non ça a commencé c'était fin juillet il fallait que le 27 ou le 28 je donne le go fait que j'ai pas puis ta mère donne le go toi t'allais souvent voir ta mère tu l'as-tu donné à ta mère ou non? moi j'ai donné à personne puis j'habite avec Joe Guérin c'est sûr quand je l'ai eu il est parti mais avant ça quand même il l'a pas eu fait que je pense que j'avais c'était chanceux mais j'avais pas une grande charge virale de ce que j'ai compris donc les gens que j'ai côtoyé puis j'avais quand même fait 2-3 spectacles il y a personne qui l'a attrapé avec l'estite variant en ce moment je pense que si je l'avais je te le donnais Mike ça a pas de bon sens ça saute sur le monde le variant je sais pas là il y a des gens qui travaillent avec masque à 2 mètres tout ça il y a une personne qui le pogne l'équipe au complet l'étage esti le variant t'es peurant ça prend de la force ta coralliste là on va tout crever moi c'est drôle par exemple tu sais comme au début moi je suis quelqu'un je faisais bouillir mon épicerie quasiment là tabarnacle quand t'es rendu que tu laves ton carton de soupe leptone tu dis je suis vulnérable c'est que je suis vulnérable ah oui c'était tough laver des affaires en carton j'ouvrais j'ai jeté les boîtes avec le tout telousse dans les sachets de soupe à l'oignon c'est ça que t'es comme bon ben soit je mange je sais pas si c'est une soupe ou de la farine mais c'est ça mon souper j'achète des cannes de riz genre riz pilaf riz tout ça j'enlevais ça je prenais un guess je pogne la canne avec un sachet de poudre là elle est free for all parce que j'étais le carton ok le carton mais les cannes t'enlevais les étiquettes ben non les cannes sont c'est les petits riz en plastique les riz en plastique non mais c'est 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 d'un petit cup en plastique non c'est dans c'est dans les cannes tu sais le pilaf toi tu parles du riz denty le denty riz chinois riz poulet riz boeuf riz pilaf moi j'en ai plein 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 chez nous je dois en avoir tant une dizaine à la stand by j'adore ça avec un petit poulet bon ben coudonc toi quand t'es parti je veux revenir à big brother à tous ceux ici qui l'ont pas écouté doivent commencer à trouver que c'est long mais pour vrai ça doit être j'ai pensé à ça l'autre fois tu sais parce quand j'ai eu tu sais j'ai eu Varda pis on a parlé pendant deux heures de big brother pis même affaire Rita Baga tout le monde écoute ça mais ouais c'est ça pis au pire Chris il y a 800 autres épisodes ben oui s'il plaît c'est pas grave on t'avertit tout on en parle jusqu'à la fin bon j'avais jamais réalisé à quel point c'était juste toi qui faisais à manger jusqu'à temps que tu partes pis là il y a de quoi de triste d'avoir un show réalité d'adultes que pour souper ils mangent juste des céréales pis tu sais en plus ils sont comme Rich est parti on mange des céréales il y a de la grosse vaisselle qui traîne je suis comme en plus de faire à manger ils faisaient la vaisselle non ben ça alors des fois je dois dire que la vaisselle je pense pas mal Jean-Thomas qui la faisait pis tu sais il y avait deux lave-vaisselle fait que si tu faisais la vaisselle Jean-Thomas il arrivait et te tassait pis tu sais fait qu'on en faisait toutes tu sais on est mettons moi François Jean-Thomas tu sais on gardait ça pas mal clean la cuisine mais François cuisinait Kevin cuisinait Manu aussi mais c'est que moi j'aime beaucoup cuisiner fait que je cuisinais souvent fait que moi c'est sûr que mes repas moi c'était toujours pis on pouvait demander ce qu'on voulait fait que moi mes repas c'était toujours des repas du dimanche j'ai fait que des grosses recettes c'est sûr tu peux faire tout ce que tu veux fait que moi j'ai fait que des grosses recettes j'ai jamais fait des trucs simples parce que j'ai pu le faire fait que c'est expériment t'as le temps aussi ouais exact t'as rien à faire moi j'étais devant le micro-ondes mettons il est 15h je suis devant le micro-ondes je suis pas cuisiné tout de suite pis là j'attendais qu'il soit 16h mais il y a l'affaire qu'à chaque fois que quelqu'un part ça crée un vide énorme qui est palpable même dès le début qu'on tombe de 14 à 13 c'est fou ça prend deux jours à oublier pis continuer fait que c'est immense le vide fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a tout de suite la compétition du patron tout de suite après le gala que quelqu'un est parti parce que quand quelqu'un part c'est ambiance funéraille fait que là au moins la compite si on revienne fait que je pense que quand je suis parti ça faisait deux semaines qu'on était ensemble fait que ça a dû être un vide ça a dû être un gros vide fait que je pense c'est la dépression qu'ils ont fait en sorte qu'ils faisaient rien parce que je me dis Chris François il cuisinait fait que je comprends pas qu'il aille pas cuisiner non il était trop occupé c'était un jour-là il faisait les obliques fait que ouais c'est ça je me dis que peut-être il y avait les épaules barrées il était pas capable de brasser de la sauce il était comme en boblette ah ouais qui me vient me masser qui me masse moi il a dit tu sais je vais faire des pâtes ils vont peut-être finir ensemble soit qu'il était dépress ou qu'il avait plus besoin de cuisiner stratégiquement vu que j'étais plus là parce que stratégiquement on sait pas comment que le monde voit à l'extérieur fait que c'est sûr il y en a qui faisaient des trucs stratégiquement mettons moi si je vois le plancher sale je passe la main puis je vois le micro-ondes et il est sale je le lave il y en a d'autres qui vont attendre que les gens les regardent hey regarde je n'ai de toi tu es comme stratégiquement moi je m'en foutais un peu j'entends moi je suis sûr il devait faire la vaisselle juste parce que il est incompétent côté bouffe exact tu sais il est pas tu sais il est incapable il est tellement cute là j'entends moi mettons on me dit je vais t'aider je peux faire de quoi tu sais mais vu que je vois que tu t'ennuies ok coupe le navet coupe l'aubergine ok coupe-je un morceau pour me montrer puis après je vais faire ça que c'était ça avec tous les oignons les tomates il est cute sans bon sens ça me fait fucking rire parce que quand il a fait la recette full salé vinaigré moi j'ai sorti un extrait de ça à semaine des 4 juillies de tout le monde fait ouf délivrance rich va se chercher une autre assiette ben ouais il a mangé même si c'était fucking salé mais c'est parce que toute la journée il prépare sa recette puis il en parle puis ça sent bon c'est les tomates le basilic puis dans la journée je goûte la sauce je fais oh vraiment bonne j'ai hâte fait que là moi je mange pas de la journée puis j'ai faim fait que je sais pas qu'entre temps lui il met comme un litre de vinaigre puis comme demi pot de 7 fait que là on commence à manger fait que là c'est pas mangeable on est la moitié de la table qui rit mais il y a l'autre moitié qui sont comme riez pas c'est pour sa grand-mère riez pas ah ouais ouais il fait ça quoi c'est la recette à sa grand-mère ouais exact puis qu'il est mort puis qu'il faut manger à 18h parce qu'elle mangeait toujours à 18h puis ci puis ça puis là lui dit je vais aller en haut je vais manger une bouchée au confessionnal devant ma grand-mère fait que c'est comme devant ma grand-mère ben je sais pas devant l'au-delà devant l'au-delà fait que mais tu sais c'est tellement drôle quelqu'un qui rate à ce point-là son assiette fait que tu sais moi je tu sais c'est drôle j'ai juste envie de pleurer tellement je ris c'est drôle puis là je cache oh je peux pas rire si je ris je vais me mettre du monde à dos fait que je m'enlève puis tu vas te chercher à l'au-delà ouais exact mais non c'est après mais j'avais faim j'avais faim aussi j'étais affamé c'est après qu'il a dit il y a du sel puis du vinaigre tout le monde arrête ah délivrance puis toi tu manges encore mais j'avais faim j'étais affamé j'étais comme il y a je veux dire la cigarette ça coupe le goût non 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 j'étais affamé fait que ouais ça c'est sûr que moi je sautais pas de repas hé je veux Yann il doit y avoir bien des questions c'est vrai on est en lève ouais c'est ça je parle il y a quelques bonnes questions plus tard c'est qui qui avait remplacé Jean-Pascal avec Kevin c'est Kevin je pense que c'est Kevin aussi lui il l'a su une semaine avant moi je pensais que c'était Kim parce que je me disais sinon ça aurait été weird même ça aurait pu être le fun moins d'avoir deux boxeurs mais non parce que moi quand je suis allé dans la maison ils m'ont fait visiter la maison avant qu'eux rentrent puis il y avait toutes les gourdeaux avec leur nom puis il y avait le nom de Jean-Pascal et il n'y avait pas le nom de Kevin ok c'était comme dernière minute là ouais Kevin lui il était un stand-by il y a du monde qui était en stand-by COVID donc il dit ici un choc c'est toi qui rentres il n'y avait d'autres personnes on aimerait ça savoir c'est qui les autres sais-tu? j'en sais juste un je sais pas j'ai le droit de le dire ben oui t'as le droit ben oui c'est Mike là il a le brolon Mike il est en prod fait que Kevin lui il m'a appelé le 3 janvier puis moi je suis rentré en confinement le 3 janvier tu sais c'est qui là? c'est lui aussi avant je m'en souviens plus c'est-tu genre Dave Morgan? ouais c'est tout c'est tout je sais que lui il était en stand-by j'avais entendu parler de ça j'étais pas sûr que c'est moi qui l'a dit pas grave ça va être sur mes épaules ça aurait eu beaucoup du Maurice je pense que si je choquais c'était lui dans le fond parce que moi je l'ai su je pense qu'ils me l'ont demandé le 16 décembre puis j'ai accepté le 19 Rich m'a appelé quand il l'a su il dit je sais que j'ai pas le droit de faire ça puis d'en parler à personne mais je sais que tu triples c'était les réalités Big Brother puis là je me suis fait t'offrir ça moi j'étais de même mon chum est-ce que quand tu prends un verre tu deviens agressif est-ce que quand t'es longtemps tout seul tu pleures est-ce que tu pourrais faire une honte de toi à la télévision si tu prends des pelules est-ce que tu léguer des ringuettes si la réponse c'est non je me souviens tu m'as demandé t'es-tu du genre à péter des coches je fais non je dis ben non je dis ben non ça va juste t'aider dans le fond pour sa carrière puis j'étais même la dernière à te parler avant qu'il t'enlève ton sel par messenger là j'essayais d'y faire d'y vomir une stratégie direct quand tu rentres il faudrait que tu ailles tout de suite t'allier avec quelqu'un mais en même temps après ça fais à manger sois gentil il a un peu suivi mes conseils ouais tout à part l'alliance mais l'alliance c'est juste que ça n'a pas à donner ça a été hot avec Jean-Tom vous auriez vraiment pu vous rendre loin ensemble ça qu'on peut montrer comme un moment donné Jean-Tom il m'a proposé qu'on travaille ensemble en début mais j'ai vu qu'il m'a proposé ça parce que lui moi je pensais qu'il travaillait avec François mais dans les faits il travaillait avec Kevin mais j'ai vu que lui il m'a demandé ça pour que je lui donne l'information as-tu déjà étais-tu dans les pénés non j'ai été dans les pénés quand Laurence est sortie c'est là qu'ils sont venus me chercher je pense parce que là ils commençaient à être dans la marte je pense qu'ils voulaient un vote puis on était dans la même chambre puis on chillait tout le temps ensemble t'étais un peu dans les pénés non après ça ça a été les amours t'étais comme le parmesan du péné ah ouais la cerise sur le sunday des pénés c'était les amours ouais c'est ça aïe 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 je me demande si vous aviez le droit d'avoir du pot genre de la SQDC il y avait de l'huile de pot donc l'huile qui fait rien mais qui est pour dormir CBD ou THC? CBD je pense lui c'était pour dormir parce que c'est ça encore plus médical que genre le gros barreau de chaise en après-midi pour jouer aux cartes ouais je comprends tu sais tu roulais un 8 papier puis on se passe ça toute la gang dans le salon ça aurait peut-être moins bien passé ça passerait pas à la télé là t'as manu qui arrive dans le confessionnal ben batté pouvez-vous ne pas mettre ça à la télé merci c'était l'huile pour dormir qui vient dans une petite ring ça ça a l'air c'est la pire affaire à faire ouais ça marche pas boire de l'huile prendre de l'huile de pot avant de se coucher ça a l'air que c'est pour le sommeil c'est l'enfer ben le lendemain tu te lèves un peu fatigué ça marche même pas ben oui mais regarde comment t'es cerné t'as l'air brûlé t'es au bout t'as fait deux shows pis t'es au bout mais ça déshydrate c'est pas possible moi je faisais souvent la joke de en plus tu l'as renversé sur ton masque fait que là tu vas sortir du site le masque tout plein de vin pareil comme si j'avais fait danser pendant 4h30 je vais mettre le vin dans mon soulier tu veux-tu il y a-tu d'autres questions on va t'en trouver un autre ah ben non mais il y en a eu zéro sur mon masque ah ouais zéro pour le bord regarde c'est tout là ok donc tu me diras j'ai une compagnie à ce temps-là je vends des masques en ce moment ah ah j'étais comme mais prends-toi quelque chose il faudrait que tu te partes une affaire ben peut-être des t-shirts j'ai pensé parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui s'en sont fait et il y a des enfants qui m'ont envoyé leurs t-shirts ouais en plus des t-shirts avec des catchphrases the big brother ça peut vendre asticouis beaucoup mais il faut que tu le fasses là c'est pas comme 4 ans après qu'est-ce que tu sais rappelles-tu dans le temps lingot des lingots ça te dis-tu de quoi non ben j'ai des t-shirts asti ringuette il y a Juliane qui demande qu'est-ce que t'as appris sur toi-même en allant jouer à big brother t'as-tu appris des choses sur toi il est capable de passer 3 mois sans se crasser c'est quand même j'aimerais tellement qu'il nous parle de son vient la première fois ah oui ah oui c'était-tu coloré c'était-tu beaucoup moi c'est toujours coloré goûter l'arc-en-ciel ben si j'ai appris des choses sur moi je sais pas moi je suis quand même resté moi-même pendant l'aventure ça n'a pas de bon sens comment j'ai eu du plaisir j'ai niaisé sans arrêt non-stop mais j'ai appris est-ce que tu savais de toi que t'étais quelqu'un au tempérament très positif ben ça a toujours été un peu mon moto mais je dirais que j'ai appris parce que j'ai lu des livres à la fin dans les deux dernières semaines j'ai lu des livres qui étaient vraiment instructifs donc dont admettons je suis un chercheur d'or de Guillaume Dulude qui est un livre sur les mécanismes de la communication ça ça n'a pas de bon sens comme c'est un livre lumineux puis comme lire ce livre-là ça me sauve au moins de 3-4 ans de thérapie c'est vrai ? c'est un génie je suis un chercheur d'or de Guillaume Dulude c'est un gars qui s'est dit il n'y a aucun livre il n'y a aucune théorie sur apprendre aux gens comment communiquer moi je vais faire ça de ma vie ça t'as lu ça dans la maison de Big Brother c'était-tu toi qui l'avais amené ou c'est un livre qui traînait quelqu'un d'autre si je demandais des livres je rentrais dans le sas puis il y avait plein de livres puis là je choisissais j'ai lu 5 livres en deux semaines à la fin parce qu'on était moins fait qu'on commençait à avoir du lousse je venais de congé tu sais tu fais rien mercredi, jeudi on faisait rien puis maintenant t'as fini de jaser de la dérape avec Camille ouais ouais exact puis j'ai joué à peu près 10-15 games de solitaire par jour c'est juste ça qu'on doit faire à l'émission sans arrêt ouais aux échecs aussi je mélangeais deux paquets de cartes puis je jouais à deux paquets tu sais Jean-Thomas il est vraiment Jean-Thomas est vraiment bon aux échecs ouais ouais c'est un cerveau pour bon c'est un cerveau c'est que son père il l'a sûrement dit mais son père c'est le champion junior québécois ouais ouais fait que aussitôt que j'ai tu sais d'ailleurs ça j'ai trouvé ça cheap de la prod la semaine que lui la semaine que t'es sorti que lui il a gagné le patron de la maison tu sais que c'est comme un jeu d'échecs j'ai fait ah sti ils ont mis ça pour que Jean-Thomas gagne ouais puis ça a passé proche parce qu'on a fini à 19e ronde les deux fait que dans les faits j'ai perdu parce que j'ai échec celui qui joue en premier s'il y a égalité ben c'est lui qui perd fait que tu sais c'est chaud là tu sais comme je l'ai quand même égalé là ouais ouais mais t'es sorti pareil là ouais exact j'aime ça que dans ta tête là vous étiez égal mais toi t'es ici puis lui ben il a donné la victoire il est encore là-bas ça te tentait pas toi le bouchon de vin avec les bines à François t'as testé un peu non parce que c'était pas pareil cette épreuve là c'était pas la mécanique qui était dure c'est la nervosité ouais ouais on l'a tous essayé avec des baguettes chinoises chez nous hein moi je l'ai pas essayé parce que asti des fois il faut que je tienne ma bière à deux mains parce que je shake trop fait qu'imagine ça moi j'aurais fait moi j'aurais pris deux verres de vin avant d'ailleurs moi j'aurais ouais mais ça ça aurait été une bonne idée ça détend mais tu sais quand je te voyais au début moi j'aurais essayé de le faire puis après une minute j'aurais fait de la merde tabarnak je m'en vais chez nous mais j'étais quand même confiant de réussir fait que je pense que j'étais tellement confiant puis t'es dans un instant d'esprit tu sais la maison devient ton monde c'est pas ton pays ça devient ton monde fait que dans ma tête tu sais tu réalises pas que tu vas t'en aller c'est impossible tu sais t'en aller où je sais pas si c'est clair que je veux dire tu réalises pas que tu vas t'en aller c'est impossible fait que j'étais sûr que j'allais réussir fait que je me dis peut-être qu'il me manquait un petit peu d'agressivité mais j'étais quand même peut-être au vœu confiant tu penses plus agressif ça t'aurait aidé ouais ben pour les les canettes les canettes oui c'est ma carrice de canettes mais c'est ta fesse tiens tiens tu ferais-tu un all-star tu reviendrais-tu pour un all-star si admettons dans 5 ans moi je suis game de retourner si c'est pas comme dans 2-3 mois au moins un an parce que là t'es c'est sûr que je réapprends à redevenir un humain en société c'est fait que c'est comme c'est comme après tu fais un accident d'auto c'est difficile toi recommencer à mettre des masques ça devait être tu sais pour vrai ça doit avoir pris une couple de jours avant de réaliser ah oui c'est vrai je peux pas toucher le monde t'as un point c'est ça les masques c'est pas si pire voir des inconnus c'est bizarre alors que moi dans les moi j'ai toujours été comme un people guy moi d'habitude je parle aux gens je parle à mon public je réponds à tout le monde là voir des inconnus c'est bizarre regarder quelqu'un que je connais pas dans les yeux c'est bizarre est-ce que les gens t'arrêtent ? y'a-t-ce des gens qui disent ben non parce qu'à date j'ai pas été en grand public où t'as des masques fait que le monde me reconnaisse pas vu que j'ai un masque hier j'ai posté une vidéo sur Facebook ça m'a pris 3 heures peut-être là 2 jours comme quelqu'un qui fait un accident qui réapprend à parler puis à bouger tu fais de la physio mais tous les évincés à qui j'ai parlé m'ont dit que ça leur a pris une semaine de revenir fait que là à Geneviève aussi ça a été bien rough elles sont 5 jours dans la maison mais hier elle sait plus comment parler au monde aujourd'hui je me suis levé à 2 heures PM ? ouais puis je m'ai couché à minuit mais c'est parce que les 3 premières journées mettons que je suis sorti je dormais de 5 heures du matin à 8 heures je m'endormais à 5 heures puis à 8 heures du matin j'étais réveillé j'étais tellement sur l'adrenaline j'ai ta photo mais ne m'inquiète-toi pas c'était en ami mais non j'étais sur l'adrenaline fait que pendant aussi les 3 premiers jours j'ai pas mangé j'avais pas sommeil j'avais pas faim t'étais-tu bien ou pas bien j'étais super bien fait que c'est bizarre mais non c'est l'adrenaline le temps que ça redescend puis là là je je redeviens un humain c'était-tu bizarre tu sais mettons le premier soir dormir seul dans le chambre ouais ouais c'est sûr que mettons le matin je cherche les autres sont pas là c'est bizarre ouais mais maintenant maintenant je le sais puis quand tu sais toi toi quand t'es quand t'es sorti vu que t'es colloque avec Joe Guérin la prod du show à Julie Snyder ils ont fait faire un roast ouais puis fait que toi quand t'es sorti Joe il était à l'hôtel pour pas que tu le voies ouais et fait que toi quand t'arrives chez vous ça devait être weird tu sais que tu te dis ah Chris ça va être le fun tu sais de voir un de mes chums que tu sais mon colloque j'ai pas vu depuis 3 mois puis il est pas là tu savais-tu il était où il était pas là je savais pas il était où puis tu sais je l'avais même pas texté parce que je me suis dit ah ben tu sais je savais comme content de m'avoir ouais c'est ça mais moi je me suis dit ah il doit être chez sa blonde ou il est à boire noir parce qu'en même temps être tout seul là fait qu'il sûrement genre aller voir sa mère ouais mais sûrement il est en quelque part pour pas être tout seul fait que je me tu sais je suis jamais stressé dans le sens que je vais le voir demain matin ou fait que je savais que j'allais le voir tôt ou tard je me disais qu'il y avait une bonne raison puis finalement c'est ça puis la semaine de 4 juillies dès que je suis arrivé là-bas je m'en doutais parce que tout le monde me posait des questions sur Joe puis en plus Joe tu sais il avait payé une chambre d'hôtel puis le check-out c'était midi puis il est retourné à l'appart ouais ouais ça ça me fait tellement rire que fait que tu l'avais vu toute l'après-midi je l'ai vu une heure ouais il a payé le chambre pour pas qu'il le voit pour pas qu'il le voit mais il est retourné pareil il y a de quoi de magique tu sais quand j'ai appris ça j'ai fait payer un late check-out avoue qu'il te l'a dit qu'il allait être là à novembre euh colline ouais vous savez tout moi j'essaie d'être nice fait que t'as fait semblant d'être surpris ah ouais mais tu sais en même temps vous mettez des salopards la seule surprise vous mettez des salopards que ça prend c'est juste il faut pas que tu connaisses les gags mais tu sais de savoir que ton chum est là ben non parce que sinon tu rirais pas ouais non exact puis ouais non puis c'est super important puis c'est sûr que ben je suis content tu sais c'est sûr que c'est lui qui s'est occupé de moi les deux trois premiers jours tu sais celui qui m'a fait à bouffer il dit oh je t'ai rempli le frigidaire de Black Velvet puis tu sais comment on a chillé ensemble les deux trois premiers jours c'était cool puis la réaction le show à Julie Snyder quand tu es arrivé il y a-tu il y a il y a pas de public il y a pas de public ok Chris fait que ma question marche pas il tourne deux shows puis je pense que le premier qui enregistre il y a du public le deuxième il s'est à cause du couvre-feu ouais ouais c'est ça fait qu'il y a pas de public fait que toi t'as c'est ça qui est drôle t'as aucune idée l'impact que t'as eu non exact à part ses réseaux sociaux t'as gagné combien d'abonnés ça je me demandais j'ai vu que t'en as comme 22-23 maintenant ben sur Instagram j'en ai gagné t'sais 10-15 000 c'est hot ça puis t'en avais combien sur Facebook sur Facebook sur Instagram je pense que j'étais à 7000 4 ok ouais c'est ça parce que tu dis j'ai gagné 10-15 000 si t'avais 400 000 c'est pas tant que ça mais t'sais d'aller de 7 à 22 000 il y a le swipe up là il y a le swipe up exact qui était mon but premier de faire Big Brother de tout c'est comme avoir le fucking swipe up la vraie vie t'as-tu ça t'as-tu inspiré des numéros tu vas-tu en parler tu vas-tu monter un numéro d'humour sur Big Brother ça serait cool je pense que j'ai pas le choix habituellement c'est pas tant mon style j'ai comme plus mes sujets puis là-bas j'ai pas tant écrit j'ai écrit des sketchs pour faire bien des sketchs puis j'ai fait beaucoup de stories des trucs de même mais je pense que j'ai écrit deux prémisses qui sont des idées à développer j'entends il écrivait-tu lui non j'entends on parlait puis il se souvient plus de son stock il se souvenait plus mettons il a oublié une heure un show d'une heure il s'en souvient plus il est trop préoccupé mais t'sais c'est parce que la vie devient un souvenir lointain t'sais dans Back to the Future quand tu vois la photo que le monde disparaît la vie fade c'est notre monde comme quand tu t'en vas en voyage mettons trois mois la première semaine et demie tu penses à ton ancienne vie puis une année tu oublies que t'as une autre vie puis après ça deux trois semaines avant de revenir ou deux semaines avant d'une semaine plus tu fais oh Christ ma vie elle existe encore puis là c'est un peu angoissant ouais exact puis t'étais-tu ouais c'est ça qui est drôle aussi quand tu vas revenir t'as vraiment pas hâte de revenir mais c'était-tu de même quand t'sais mettons quand tu savais ou tu pensais que t'allais partir parce que t'sais la dernière semaine t'sais tu savais qu'à moins à moins que Jean-Thomas se fasse t'sais fourré par son alliance tu partais là j'avais accepté le fait que ça se peut que je m'en aille mais j'étais très confiant de rester puis un coup j'étais à l'hôtel en isolement avant de rentrer chez moi j'étais anxieux à l'idée de rentrer chez nous c'est pas si on arrive chez vous tu débordres la porte ou tu cognes tu sais mettons quand tu sors par je sais que dans la vraie vie vous sortez je pense que c'est le jeudi ou le vendredi le vendredi le vendredi et là ils vous mettent à l'hôtel jusqu'au dimanche pour pas que mettons moi qui écoute Big Brother je te croise c'est pas cool au Kentucky c'est quel hôtel juste pour voir c'est le Marriott ok puis l'hôtel est en rénovation ça fait qu'il est fermé il y en a juste deux chambres il y a ma chambre puis la chambre de la nounou ça fait qu'on est juste deux ça doit être longtemps long il y a un gym bon puis quand on sort la productrice ça vient puis elle nous fait écouter les épisodes moi je pense à François François c'est que lui qui est allé là il veut redorer son image et c'est l'impact qu'il y a sur les réseaux sociaux ça doit être ultra anxiogène pour lui moi je pense sincèrement que sa fin de semaine à l'hôpital ça fait une semaine à l'hôtel ça va être l'enfer pour lui tu sais lui quand sa blonde l'a appelé en FaceTime il était comme tu m'aimes-tu encore ? il faut l'insécur lui il se demande complètement de quoi il a l'air pour vrai il va y avoir pas pire passé je pense c'est ça que tu m'as fait réaliser vu qu'il faut regarder la saison en deux jours le monde qui sortait après trois semaines c'est pas si long que ça écouter trois semaines puis même à ça trois semaines c'est quand même assez long Geneviève a fait ça d'un avant-midi elle l'a écoutée dans le char en s'en allant à l'hôtel sur un iPad ça va être fini en arrivant mais c'était comment à regarder la saison as-tu des affaires que t'as faites il a fallu faire ok ça c'est cool ouais ben c'est sûr qu'il faut le faire en plusieurs shots t'es un moment donné on prend une pause on continue demain le temps de digérer puis après ça c'est cool mais c'est sûr que les épisodes que j'ai vus c'est pas la vie que j'ai vécu c'est une autre histoire puis là tu comprends des affaires tu fais comme oh un tel je savais pas que t'sais comme Laurent je fais comme man je savais pas que m'agouillais de même t'sais parce qu'à l'intérieur c'était tellement la plus belle les personnes la plus gentille moi je disais toujours toi t'améliores la qualité de vie dans la maison t'sais c'est fou comme c'est deux personnes différentes là puis ben t'sais je les aime encore mais ouais c'est un choc de voir certaines personnes de voir les confessionnaires les confessionnaux ça c'est deux bons là il y a du bon qui ont des visages c'est de quoi que tu t'ennuyais t'sais quand t'es là t'sais quoi l'affaire dans la société que t'as faite ah t'sais j'ai hâte de sortir pour depuis la pandémie moi c'est sûr c'est le stand-up mais là t'es sorti puis le stand-up n'est pas revenu ouais c'est ça c'est sûr c'est depuis la pandémie puis à un moment donné tu te demandes je vais-tu être encore capable d'en faire fait que là tantôt t'sais nous autres on a un show ici t'assoir c'est ton premier show depuis quand depuis décembre décembre j'ai fait des zooms ok mais devant devant public ben je suis content devant public je sais que j'en ai fait l'été passé j'en ai fait une couple l'été passé que j'ai animé au terminal ou des shows captés t'sais comme les gars-là juste pour rire mais devant personne fait que j'ai fait des shows aussi devant personne mon dernier show c'est ça je pense que c'est le Saint-Denis devant personne toi c'est quand la dernière fois c'est la semaine après toi au Saguenay à Labbé ah t'as fait la même salle c'était le fun la semaine d'après Chris j'ai eu du fun au bout nous autres on a fait trois shows ok un puis deux le lendemain c'est la première fois qu'on faisait deux shows back à back nous autres on boit du vin sur scène fait que c'était spécial le deuxième mais moi j'avais peur t'sais parce que cette salle-là c'est une salle de mettons 4000 places 2400 places ok je pensais que c'était 4000 250 personnes mais t'sais puis moi dans le temps j'avais fait cette salle-là pas pleine mais presque non moi je l'avais fait ma première tournée fait que t'sais j'avais vendu on va dire t'sais 800 billets puis 800 billets dans cette salle-là il n'y avait pas d'ambiance vu que tout le monde était comme Chris c'est personne qui l'aime sauf moi fait que là je me disais tabarnak deux shows à 250 personnes ça va être dégueulasse c'était le fun c'était tellement le fun le monde avec le masque bon c'est sûr c'était un peu spécial mais t'sais il y a 2-3 rebelles qui l'enlevaient puis qui buvaient le bière tu vois tout le temps du monde qu'il baisse ici t'sais fait que t'as le nez qui est drôle puis je sais pas si vous avez remarqué mais les masques t'sais il y a comme il y a ceux-là les noirs il y a les bleus et dans ceux-là j'ai l'impression qu'il y a comme un produit dedans je sais pas mais c'est comme si on puait terriblement de la gueule ça ou c'est moi qui ai des problèmes gastriques les bleus ça fait pas ça les noirs chaque fois je suis comme il y a quelque chose qui sent bizarre le mélange de mon haleine avec le truc ça fait pas du tout ou je réalise à 33 que je suis morte en dedans t'as peut-être un problème de gencive t'sais ou d'estomac non je fais des gros calculs bilaires ça se peut moi je porte juste des masques en coton ah c'est ça puis il pue tout ça pue tout en manée t'sais puis je pense c'est clairement ma bouche à moi mais d'habitude moi je suis le genre de personne je veux pas puer de la gueule fait que j'ai tout le temps une gomme dans la bouche mais là on dirait vu que je sais que je dérange personne sauf moi puis comme je vis bien avec moi mon petit truc pour pas avoir de problème d'odeur avec les masques c'est que je fais des petits trous de dents sans jamais c'est niaiseux j'avais plus d'espoir que je blague est-ce que vous avez vu ça sur l'autre fois j'ai vu ben ça sur le site de la clique du plateau il montrait un extrait d'une madame qui a montré le truc de tu vas à l'épicerie puis elle a coupé son masque ici pour que son nez sorte puis que sa bouche sorte puis là j'étais comme est-ce que puis elle montrait elle était comme c'est super simple puis tu coupes ici tu coupes ça de même là tu le retrousses tu le repris tu te rendes ça dans la bouche tu sais pas que ça paraisse puis là je fais comme criss que c'est compliqué là tu sais c'est que tu te fais arrêter par la police puis c'est genre ben oui je suis attaché c'est une soie dentaire mais un mais tu sais mais tu vas être à l'épicerie deux minutes là tu sais t'as passé une demi-heure pour tu sais les gens m'exaspèrent l'autre jour il y avait une madame personne âgée elle masque ici tu sais fait que la jeune fille la jeune fille elle dit elle dit juste remontez votre masque s'il vous plaît elle la regarde elle dit tu vois tu m'as demandé de monter mes culottes aussi j'ai vraiment regardé j'ai dit on est tous dans la même situation madame on sourit mais pour vrai si ses pantalons était ça en dessous de son pubis sur ma couille est-ce que tu sais madame vous avez la vue votre vue le vangé est à l'air maintenant vous en parlez s'il vous plaît vous avez les lèvres au genou là faudrait faire quelque chose moi ne dérange pas le masque moi honnêtement je vais vous dire après la pandémie de septembre à décembre on devrait tous prendre le masque mais nous autres je pense mais ça je pense c'est juste pour le monde connu moi il y a de quoi que j'aime j'adore ça aussi je peux aller au Rona puis personne ne me reconnait passion quincaillerie ouais mais moi ma passion quincaillerie je vais au BMR puis au Rona tu peux la gambader dans les allées ouais mais tu sais même tu sais j'aime ça aller à l'épicerie personne ne me regarde ouais mais attends attends ça me fait rire parce que moi je suis comme avec le masque je suis fucking incognito l'autre jour je croise Christian Bégin avec un masque j'ai fait salut Christian on reconnait quand même on reconnait mais tu sais si t'as une calotte une calotte puis un masque puis des lunettes ben là là t'as l'air là t'as l'air rendu là t'es rendu des unibuffers t'as l'air d'un psychopathe y a-tu des questions Yann? oui tiens je vais te laisser choisir la question j'en ai une sur le prochain stand-up puis j'en ai une sur ton passage au What's Up podcast ok sûrement pas sur le What's Up on va prendre là t'as-tu des scoops que tu peux nous dire sur le prochain stand-up? ils ont pas commencé à tourner encore ben je sais je sais c'est qui qui va le faire mais j'ai pas le droit les juges c'est-tu les mêmes? c'est les mêmes ok pourquoi t'as pas le droit de le dire? il était super bon j'ai bien aimé les juges pertinent au bout Mariana j'ai vraiment cette fille-là a un cerveau tellement rapide puis je trouve que c'était vraiment tout ce qu'elle disait c'était pertinent puis c'était toujours de coeur Louis il est plus cérébral producteur elle est vraiment technique tu sais puis t'as PA PA qui est juste j'ai ri t'es bon vous êtes fun j'aimais ça de PA elle aimait l'humour un peu absurde un peu underground que tu sais mettons le grand public s'attend pas à ça de PA de PA ouais ouais je sais qu'il y avait un drop de mic qui est comme pour sauver quelqu'un il y avait ça dans les deux premiers rounds là il le garde juste pour le premier round ok mais c'est écoute j'avais toute la gueule à terre quel putain des scoops non mais tu sais quand tu dis Jason tu mets ça dans le teaser il n'y aura pas de drop de mic en deuxième round pas de deux drop de mic juste un drop de mic non on dit même pas c'est pour le prochain stand-up Richardson tu ferais-tu la voix et ça c'est une question la voix tu ferais-tu la voix d'Eddie Murphy mettons dans ses films si on te l'a demandé ouais bien sûr ah oui à côté je pense que t'aurais sauvé le film t'aurais sauvé c'était quoi le Coming to America 2 j'ai vu la version tu l'auras sauvé ah ouais ok moi je ferais du doublage en fait à côté toi t'en fais non non j'en ferais ah j'en ferais c'est très bon t'as une super voix j'en fais des fois c'est déjà des mots de voix j'en fais des fois mais rarement je veux revenir à ça la voix ils ont chanté la voix d'Eddie Murphy en français qu'on connaissait dans les années 80 ils l'ont changé il est mort le monsieur pourquoi ils n'ont pas juste pris un gars qui imitait ce que lui faisait j'ai aucune idée j'ai aucune idée c'est ce genre Joël Legend tu fais un instant ça serait magique si c'est Joël Legend ou Yves Corbeil Joël d'ailleurs qui a avoué au Fantastique cette semaine qu'il avait eu une greffe de cheveux je sais qu'à soir j'arrive avec des grosses affaires pas de drop de remake deuxième ronde Joël a une greffe c'est quand qu'il a eu sa greffe de cheveux je ne sais pas je ne sais pas ils ont remis un peu en avant parce que ça partait c'est que c'est ça y'a-tu une autre question Chantin Chantin mais ouais toi faire du voiceover il serait bon ouais pis t'en as fait un peu j'en ai fait un peu ça m'est arrivé d'en faire un peu pour des pubs ou des petites capsules machin mais pas beaucoup c'est un cercle il est comme dur à pénétrer fait que c'est du monde qui sont là depuis 100 ans pis toi tu peux pas rentrer vu que t'es noir exact tu devrais jouer la carte ok je comprends vous aimez pas les noirs pis là ils sont mal fais une polémique l'année prochaine tu vas faire toutes les voix là je pense qu'ils commencent à engager des blacks pour faire des voix de blacks mais le gars qui faisait la voix d'Eddie Murphy c'était-tu un blanc sûrement dans les années 80 je me souviens plus il me semble que non c'est un français j'ai vu sa photo mais je me souviens plus je pense qu'il est métisse mais je pourrais pas mettre ma main au feu là dessus ok par ça ça c'est une affaire que t'sais aujourd'hui il passe plus pis qu'il aurait pas dû passer t'sais il y a t'sais moi j'aimerais ça que tu fasses la voix d'Eddie Murphy on devrait faire Mike veut quelque chose de fort tu serais bon je serais content je m'amuserais c'est sûr dingo pour le lingo dingo pour le lingo toi t'as rêvé à Rich pis à j'entends moi j'ai rêvé à Rich il y a deux semaines il sortait de Big Brother pis je le croisais pis j'étais comme full contente pis il me levait le nez à côté pis ça colle pis j'étais là man je t'ai donné des conseils genre j'étais un oreille le nom t'étais comme trop cool pis t'étais comme tu cherchais ton monde de Big Brother hé ou Rita non 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 je suis là ah que le gars ça il monte à la tête fait une télé-réalité voyons non non je suis resté le même on a-tu d'autres questions ou il me reste ça répondre à plein de questions il y en a une intéressante il y a quelqu'un qui demande comment comment vous auriez été Mike et Yann à Big Brother mais toi faut-tu dire comment moi j'aurais été pis moi faut-tu dire comment toi t'aurais été à Big Brother comment toi t'aurais été à Big Brother il s'y pogne avec tout le monde c'est sûr je pense pour vrai tu serais pas mauvais ouais attends j'essaie d'imaginer comment tu serais j'ai l'impression que tu serais bougon tu serais tu serais ça serait comme on soupe tout à la table il est où Yann Chris il est dans le salon en train de manger devant la télé qui s'allume juste dimanche ouais surtout si je me suis pas crossé c'est clair que je suis bougon au bout de l'eau ah attitude Maxime Landry avec les pennies sont partis il faudrait cogner ça apporte la chambre de bain Yann arrête de te crosser la bouffe est prête mais il peut se rendre loin moi je pense il faisait lui je pense qu'il se rend il pourrait se rendre loin Yann serait un meilleur joueur que moi moi je pense que ce serait menaçant pour les autres moi je serais moi je suis bien people person pendant une journée et demie pis après je serais comme là allez vous en il y a trop de monde calice je veux dormir reste mais il me semble c'est un bon placoteux il me semble pis ça mais t'es plus t'es une personne t'es plus quelqu'un qui aime être entouré qu'on peut l'imaginer moi je t'imaginais ben ben solitaire pis en fait tu comptes j'ai découvert t'sais à force de travailler avec toi j'ai découvert quelqu'un qui aime bien être avec du monde pis j'asais avec du monde j'aime le monde mais j'aurais peur que euh moi la seule affaire là qui me rendrait vraiment de mauvaise humeur c'est d'être huit dans une chambre ah ouais il faut pour vrai il faudrait que je prenne des pilules pour ça serait même pas pour m'endormir mais tout le monde en prenait pour accepter t'sais c'est le seul bout le reste je trouverais ça le fun surtout une année comme on vit là que Chris on peut rien faire pis là c'est un privilège c'est bien cool je vais astijailler le ping-pong mais je vais jouer au ping-pong avec du monde ça a l'air que Jean-Thomas il dort mal terriblement ouais sûrement Jean-Thomas il était il a déjà c'est arrivé une couple de soirs mettons qui était sur la brosse pis il a dormi chez nous pis il est tout le temps à chaque fois t'sais mettons ça fait 4-5 fois il dort là il me demande tout le temps il est comme c'est laquelle chambre qu'il y a plus de soleil qui rentre le matin pis je suis comme je le sais pas Jean-Thomas je dors pas dedans il y a des stars il y a des rideaux pis je dors pas dedans pis là il vient il vient checker t'sais il est chaud pis là il est comme ça pis il check ah ça je pense ok ouais je vais prendre je vais prendre sa chambre là pis d'ailleurs une fois c'était drôle en crise il était il y avait une de ses amies qui était là que elle elle est super allergique aux chats pis aux chiens pis bon ça donne bien mais t'sais on était on était dehors pis là on buvait pis là il était trop chaud pis s'en allait pis j'ai fait vous avez juste à dormir ici pis elle a dit hey moi je suis super allergique par exemple pis j'ai dit inquiète t'as pas il y a deux chambres d'amis pis une des chambres il y a aucun animal qui est jamais rentré pis Jean-Thomas il a fait y a-tu pain du soleil par exemple dans cette chambre là pis là j'ai comme écrit Jean-Thomas ton ami va mourir donne-y la chambre c'est-tu qu'elle se réveillera pas gonflée en train de mourir le gars il est comme ça me dérange pas qu'elle fasse un chat quand elle a filactique dans la nuit je veux pas de soleil il dort dans des paramètres précis tu sais moi lui il a amené son loup pis il a ses écouteurs avec des bruits de la vaisselle de la vaisselle en mode rinçage c'est-tu lave-vaisselle en mode rinçage pendant 8 heures il s'est fait mettre ça en boucle c'est ça pis c'est lui que tu disais que je faisais la vaisselle il y a peut-être une obsession sur la vaisselle attends un peu c'est pas une joke c'est des vrais sons de lave-vaisselle en mode rinçage il s'est fait faire en boucle 8 heures parce qu'habituellement il le met sur YouTube fait que là il marque mettons la vaisselle pis là ça déboule on dirait un sketch mais lui il se couche le soir pis il est comme allez beau verre en vitre j'aime ça quand ça cogne ses coupes clink 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 moi le bout je veux que ça cogne dans les coupes ça a pas de prix ça m'endort automatiquement non non ça a l'air qu'il dort terriblement mal ouais non c'est ça pis son sommeil est super important il peut pas pas dormir sinon il fonctionne pas bien le lendemain pis son truc si jamais il se réveille plus tôt il prend une douche chaude de 20 minutes pis là il peut redormir aïe aïe les petits détails les paramètres pis ça pis il est pas de drop de mic en deuxième round même affaire gros pot tout est dévoilé y'a-tu des conflits qu'on a pas vus pis que toi en regardant t'as fait comme ah ils ont pas mis tel conflit ils ont pas mis les chicanes moi je te dirais que j'ai séparé 7 chicanes 7 gros chicanes pis la meilleure que j'ai séparé je dirais parce que d'habitude j'arrivais je faisais une ou deux jokes où je suis pas une personne viens on va dehors pis là un moment donné un chican je suis pas capable de séparer fait que je fais une joke ils m'ignorent fait que je dis vous m'écoutez pas je m'en vais pis quand je m'en vais j'ai les fesses à l'air ça c'est la meilleure chicaner ils ont pas ri ils ont resté fâchés mais ils ont arrêté te chicaner pis peux-tu dire mettons deux personnes qui s'obstinaient plus que les autres je veux pas mettre les gens en dessous de l'autobus ben non mais tu sais c'est pas grave dans la vie de s'obstiner c'est-tu Jean-Thomas 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 c'est jamais non Jean-Thomas j'ai jamais chicané c'est sûr c'est Kim Camille non un jour je les ai jamais séparés ben tu sais François Varda mais tu sais François lui c'est sûr c'était une technique lui il savait que si Varda restait il allait s'en aller fait qu'il a tout fait pour qu'elle pongue les nerfs personne va comme réveiller Varda dans la nuit pour se pogner avec tu sais tu sais que c'est parce que tu veux faire une stratégie lui il la réveillait dans la nuit non il la réveillait pas mais tu sais la nuit dans la chambre parce que moi je manquais le début je fais juste arriver pis je fais ok ça brasse fait comme ouais t'es en danger Varda tu t'ostines pas viens on s'en va personne s'ostine avec toi personne veut s'ostiner avec Varda à moins que c'est une stratégie la faire paraître Varda dit tout le temps le nom des personnes François, François écoute moi François, François non mais François je comprends François François moi je suis comme tu m'ostines avec j'ai comme arrête c'est mon nom genre pourquoi à chaque fois je suis là je trouve tellement que c'est une technique là qui rentre dans la tête François François exact non mais c'était vraiment juste pour la faire passer parce que dès qu'il y a une chicane toute la maison on le sait pis ça crée une tension ben oui c'est sûr énorme fait que tu sais c'est un bon truc tu sais sans la faire pogner les nerfs pour que tout le monde l'a trop lourde pis à part ça fait qu'il n'y en a pas d'autres que tu veux ben non j'avoue désolé je suis plate mais j'ai juste peur moi il y a un affaire que tu sais quand Varda était ici elle parlait qu'elle voulait partir dans un podcast pis après j'en ai parlé à Yann moi j'aimerais vraiment ça qu'Yann soit son co-animateur Yann et Varda Yann et Varda il y a de quoi ça serait currant vraiment j'adorerais ça j'adorerais ça ah ouais elle est fascinante les deux les deux le roi pis la reine de la rive sud tout que tu vois Varda tu vois que c'est une animatrice de carrière fait que tu sais pense pas avoir un secret pis t'assurer avec Varda c'est sûr que tu vas lui dire ah ouais ouais pense pas que tu vas garder ton secret elle a une personnalité de la mort moi je n'en ai pas dessus tu vas tout lui dire t'en connaissais-tu avant ou non ? non on se connaissait de Facebook ah ouais moi il y a une affaire par exemple tu sais quand je regardais là Big Brother toi t'as tout le temps été sympathique mais le plus proche te passait à être fâché c'est quand tu faisais une recette genre de famille pis que là elle était comme c'est pas de même qu'on cuit ça pis elle te parlait des plantes ça c'est pas de même c'est pas de même pis t'étais comme ok là c'est la deuxième semaine je vois mais Christ t'avais de l'air fâché ben c'est sûr que tu sais ça vient tannant à la longue mais tu sais je peux comprendre parce que moi j'adapte les recettes traditionnelles il y a des recettes qui sont des traditionnelles pis tous les haïtiens vont la faire de même avec du piqulis pis machin machin moi je fais comme bon comment tu peux la pimper elle mange pas les champignons elle aime pas le fromage de chèvre Jean-Thomas aime pas le goût il aime pas le poivre il mange pas épicé si c'est épicé mais non le poivre c'est une épice pour lui ça me traumatise c'est sûr que moi j'adapte les recettes c'est sûr que des fois les affaires que je fais je suis un peu comme si pour donner l'exemple tu sais il y a du monde qui met des poivres dans leur pâté chinois c'est comme si je faisais ça des fois ou le plantain le monde ils font frire ou moi je fais rien frire parce que je fais on va le griller c'est comme on mange trop mal sinon ou mettons une fois j'ai fait du plantain à la vapeur il n'y a personne qui fait ça je fais comme crée ça à la vapeur c'est bien plus délicat sinon le plantain c'est toujours décolle ici c'est juste que j'adapte les recettes au monde qui va la manger je ne suis pas entêté à faire comme yo c'est comme ça que j'ai appris c'est comme ça que je fais rien que l'adapter aux gens mais Jean-Thomas ça devait être la première fois que Jean-Thomas vu qu'il mange tellement pas épicé la bouffe haïtienne c'est assez épicé lui c'était sûr c'était la première fois qu'il goûtait à ça puis même ta version c'est ultra pas épicé il devait suer non lui ça a été un charm parce que le piqulis on le mettait à part on avait trois pots puis les trois pots ont été vidés rapidement à ma grande surprise parce que les autres en mangeaient comme si c'était de la salade c'est tellement bon mais non lui il a adoré tous les mets j'ai fait des recettes africaines aussi j'ai fait du maffé lui il a adoré tous les recettes les plats j'ai fait il a mangé le lendemain une autre question à propos de Jean-Thomas il s'ennuie il est extraordinaire Jean-Thomas tu peux pas tu penses qu'il est le même il est pas capable de boire du vin rouge parce que sinon ses lèvres virent mauves mais comme tout le monde mais il a jamais voulu boire du vin rouge jamais depuis que je le connais puis chaque fois je le voyais il a tout le temps un verre de vin rouge mais il prend pas de gorgée quand il est là mettons à la bouteille du patron on visite la chambre il prenait un fond il faisait le chin puis après il le versait dans le verre à quelqu'un mais il en buvait pas lui il boit du vin blanc il met une goutte de miot puis il met de l'eau il met du miot du miot dans son eau c'est pas vrai je mélange avec la vodka c'est le vodka miot c'est pas vrai il va venir ajouter un surf il y avait aussi un épisode que vous buviez du champagne puis Jean-Thomas les bulles font mal à sa bouche il est attachant à ce qu'il est attachant fait que là je me demandais tu te rappelles-tu s'il a fait un gin puis il a pas pris de gorge ça j'ai pas remarqué ça veut dire qu'il boit pas de liqueur il peut pas boire de liqueur ça fait mal il y avait un moment donné j'avais parce que je me rappelais il disait ça fait mal vodka au miot puis là mais il me l'avait pas fait que j'ai fait c'est dégueulasse je vais lui pogner un vodka perillé miot puis là j'ai donné il a pris une gorgée puis il a fait je peux pas boire ça il a fait comme ? exact c'est exactement ça qu'il a fait depuis tantôt depuis tantôt que je suis comme je vais l'accrocher puis je sais pas pourquoi je me mets le fil de même comme si t'étais une genre de rappeur j'ai pas compris encore je vais lâcher ça hé désolé hein mon dieu il y a des grosses pertes en plus avec la pandémie puis tout hé puis prends moi prends un autre masque parce que tu vas mettre ton masque tu sais moi mets-le dans tes poches parce que sinon tu vas mettre ton masque noir tu vas avoir un bout de vitre dans la gueule ben là il y a pas de il y a pas de vitre tu veux-tu un autre verre ben j'espère à moins que ça finisse dans trois secondes merci beaucoup mon beau-fils hé y a-tu d'autres questions Yann wouh t'as comme fermé ta veste tantôt t'avais plus le t-shirt à l'air mais tu sais ça change quoi euh il y a quelqu'un qui demande comment Rich a vécu sa visite dans un cercueil durant Big Brother ça doit être fréquent un peu ouais ça écris ça avec des verres pour le monde qui regarde pas Big Brother sont plus là ceux qui écoutent pas Big Brother sont plus là c'est l'affaire non au moins c'est vrai dans le fond mais c'est l'affaire la plus fréquente j'ai vue cette année ouais ben c'est dégueu tu sais le cercueil y'a rien là les sons tout ça moi le comté ça allait bien mais c'est ouais les asticots j'étais moins down t'as-tu choqué hein tu t'es levé ouais quand t'as ouvert tes yeux j'ai essayé mais j'ai fait t'sais puis là j'ai appelé sur le corps puis j'ai aussi je me dis bon j'ai pas besoin c'était-tu un des jeux t'sais parce que toi souvent les jeux tu faisais par exprès pour perdre celui-là ça en était-tu un ben au début je voulais essayer puis euh je voulais essayer mais là rendu aux asticots c'est pas grave il reste le véto fait que t'sais t'sais comme j'ai pas assez besoin d'argent pour chiller avec des asticots t'as-tu t'as-tu fait des cauchemars après ou tu t'es tu réveillé parce que c'est le genre d'affaires je me réveillerais en sursaut t'es dégueu je me souviens de voir Jean-Thomas coucher la face maculée de sang avec ses yeux bleus pétants qui regarde le plafond puis avec quatre asticots pendant toute l'heure qui bouge puis qui mordent son cou j'avais juste envie de me vivre puis des envies tu sais comme tout en suite c'est ce fameux moment où François a perdu le contrôle de ses cheveux on se rappellera il y a encore les hosties de cheveux rouges ça fait longtemps comme on dit c'est un cheveu poreux oui mais c'est de la barbe à papa t'sais parce que c'est pas normal que ça se peut pas ça se peut pas ça absorbe de même Kim faut qu'elle fasse ses couettes à toi la petite routine qu'ils ont les deux ensemble un petit massage une couette ils vont finir par sortir ensemble t'es imagine-tu toi ouais je serais surpris tu serais surpris ? ouais ben sortir ensemble ben là il arrive il laisse Marilyn puis après ça il sort à Kim ouais non non je serais surpris c'est vraiment c'était des collègues d'entraînement t'sais je pense que Kim a fait tout ce qu'elle doit faire pour gagner t'sais pas c'est vraiment oh c'est venu super sérieux mais non t'sais c'est vraiment quelque chose elle va faire tout ce qu'il faut faire elle veut gagner un petit massage de nuque par ci un petit massage de nuque par là non ben là c'est vraiment on vient tellement proche quand tu vois quelqu'un souffrir moi j'en ai fait huit massages en dedans t'sais j'avais une clinique puis en fait j'ai prêté ma clinique à Kim pour commenter François moi j'ai jamais écouté excuse si j'ai juste des questions weird puis juste des questions de Big Brother avec plaisir qui doit être désagréable quand tu sors de Big Brother t'es comme bon enfin je retourne dans la vraie vie tout le monde te parle de ça si ça vous tente pas moi ça me tente pas le studio genre t'sais qui est commandité par Rouge FM ou qui fait Rouge FM ça vous faites un podcast là-dedans à chaque semaine j'aurais dû au lieu de te demander la question j'aurais dû juste l'écouter mais c'est quoi ce podcast là ben à chaque semaine on était quatre une personne anime trois autres personnes ont des sujets ben tout le monde a un sujet puis il fallait qu'on arrive là on choisit toujours ouais c'est ça on choisit tout un sujet puis on parle de ce podcast là les heures de vrac les fins de semaine là c'est ça c'est là tes voix les podcasts je pense pas qu'il y a de podcast genre y'a-tu comme sur iHeart Radio genre on peut pogner l'audio de ça parce que moi tu sais j'écoutais au début vrac puis je pensais que le podcast c'était une autre affaire ah je sais pas j'ai pas écouté podcast je pense que c'était les deux là puis je sais que moi j'ai demandé on est-tu filmé ben je voulais savoir si j'allais en pitch où je m'habillais puis on a dit oui vous êtes filmé aussi c'est drôle que tu demandes ça dans une maison que tout est filmé tu filmais ça tu filmais ça c'est vraiment non en fait on vous divertit ah ben je vais mettre un chandail d'abord ben il dit podcast ben c'était des sujets assez il fallait qu'on trouve des sujets genre quel genre d'entreprise où vous repartiriez-vous je sais pas trop il fallait le temps qu'on ait des sujets il y avait une affaire malaisante c'était genre que vous faisiez des pitchs comme si c'était le dragon François Dragon ça s'est arrivé deux fois ouais t'es là tu brainstorm ok on va essayer de vendre un produit puis là tu fais un faux pitch le meilleur produit à y vendre ça serait comme enlever du rouge de tes trucs là aïe 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 mais on était dirigé il fallait fouiller il faut partir il faut vendre de quoi mais c'est comme le deuxième coup le premier coup j'étais pas là fait qu'ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient mais il fallait toujours que ça ait rapport à l'émission fait que le deuxième coup je pense qu'il fallait vendre le un show de Big Brother fait que tu sais on est dirigé puis on est en gang c'est fou que vous voyez personne moi c'est ça qui me traumatise zéro être humain autre il n'y a pas de technicien qui fait m'excuser je viens de replacer une caméra c'est ça qui est weird vous êtes entre vous autres mais vous êtes entouré de plein de monde tu sais il y a 60 personnes qui sont à deux pouces de ta tête c'est weird ça qu'il y a des gars qui t'ont vu dormir que t'y connais pas mais quand je suis allé moi dans les coulisses quand je suis arrivé le matin c'était leur réveil fait que là ils mettent de la musique puis là ils se réveillent puis là il y avait la caméra genre c'est la face à Rich puis là il dormait puis là j'étais là comme ah puis là tu te réveillais tranquillement puis j'étais comme ah c'est weird ah mon dieu puis là il se lève met son micro l'autre pas de brassière je suis comme ah c'est tellement intrusif mais Jean-Thomas t'en demanderais de mettre ton costume de banane s'il te plaît bon petit il avait Jean-Thomas il dormait pas moi je pensais qu'il dormait avec son costume oui mais tu sais mettons il va se laver puis après ça c'était comme la journée d'élimination en plus fait qu'il était comme un peu sur les nerfs puis moi j'ai pesé sur un piton pour lui faire manger une banane ah ouais ah c'est drôle il est allé manger sa banane à Camille à chaque fois que ça partait on faisait tout le saut comme un gros rire non mais genre limite mon amie infirmière elle m'a dit c'est dangereux quelqu'un qui mange autant de potassium en si peu de temps genre on peut faire un arrêt cardiaque il y en avait ils ont amené 30 bananes tu sais tu sais c'est exagéré on était 5 dans la maison il y avait 30 bananes c'est grave là trop de potassium on avait des petits taches j'en ai ramené la moitié j'adore Jean-Thomas mais s'il avait fait une crise cardiaque à cause de ça ça valerait un peu la tête ça serait je serais comme en autant qu'il ne meurt pas c'est une crise de bon gars ça fait des vous écoute un peu moins le fun ah ouais imagine tu te fais éliminer de Big Brother parce que ça fait une crise cardiaque à cause de trop de bananes ça fuck tes chances de faire Survivor peut-être qu'avec Big Brother ils vont y moi j'avais ma théorie que je pense ça va aider Jean-Thomas il devrait envoyer tu sais le fait qu'il s'est rendu à la fin ouais 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 à moins qu'il parte cette semaine voyons voir Jean-Thomas il a fait beaucoup de shows de shows de réalité tu sais il a fait il a fait une affaire qui dansait un moment donné qui se déguisait en Madame Obèse pis il dansait ça c'est si tu YouTube Jean-Thomas Jobin moi je mange tu le vois il arrive en gros costaud en fat suit ça passerait plus aujourd'hui mais voyons sûrement sûrement c'est-tu que YouTube l'a retiré vu que c'est c'est du hate speech à Star mais il a fait ça il a fait la compétition de plongeon tu sais le style d'affaires plonger avec les stars le saut c'est ça l'horreur faire ça Chris en plus il pognait des vedettes pis il disait on va vous montrer comment plonger pis il passait une demi-heure à peu près avec pis saute pis c'était haut en pas barna c'est une affaire de tu tombes mal pis ça claque il a fait un show de danse un show de sauter en plongeon plus Big Brother fait que j'ai fait tu sais il y a de quoi qui monte à Survivor ça garnit son CV pis à Survivor c'est cool aussi que son personnage ça soit le gars qui a peut-être remporté Big Brother Québec pis il y a une affaire qui est devenue virale cette semaine ou je sais même pas si c'est devenu viral mais ça aurait dû l'être il y a quelqu'un qui m'a envoyé un extrait que quand Jean Thomas était venu à sous-écoute avec Daniel Grenier pis c'est Yann qui demande il fait si t'as pas Survivor tu ferais-tu Big Brother il y a deux ans trois ans pis il fait non non parce que j'aime pas vraiment ça il disait qu'il n'aimait pas l'émission Big Brother mais il y a de la misère à l'embarquer je me rappelle genre en septembre passé il m'écrit pis il disait t'aimes bien Big Brother toi t'aurais-tu des saisons à me conseiller mais moi je sais pas qu'il va le faire pis là je suis comme ouais t'as le goût d'essayer ben ouais comme rien à faire tu sais pandémie ah 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 pis je suis comme ok là j'ai suggéré des saisons pis il était comme ah j'embarque pas c'est long avant d'embarquer Survivor ça rentre plus vite nan nan pis là il est là moi j'aime mieux moi j'aime mieux par exemple le concept de Big Brother m'attire plus que Survivor en tant que spectateur je comprends moi il y a de quoi que j'aime j'aime ça voir du monde qui ont pas rapport vivre ensemble dans un appart ça vient plus me chercher qu'en forêt mais écoute faut que t'écoutes une saison des Etats-Unis tu vas tomber à terre je veux dire c'est du monde il rentre c'est 22 François Lambert pis Jean-Thomas pis c'est des machines de coeur qui sont tellement contents d'être là pis ça rentre c'est genre salut tout le monde ah les lits sont donc bien beaux fait que ton alliance mon alliance toi pis moi ça va là d'une vitesse pis ça joue rough pis ça ment mettons la fille elle est avocate au barreau à 43 ans elle dit qu'elle a 28 pis qu'elle était un peu nounoune fait que pendant elle 13 semaines elle est comme ah ah oui mais c'est pas elle tu sais c'est hallucinant aux Etats-Unis c'est vraiment fort au Canada il y a des saisons là il y a des saisons là c'est malade il y a un frère pis une soeur qui ont découvert qu'il était un frère pis une soeur ouais ils savaient pas avant ouais ils savaient pas avant ils ont découvert il y a une chambre qui fait des tests ADN j'ai aucune idée comment ils ont réussi à faire ça parce qu'en même temps faut que tu trouves ce monde là tu sais là c'est vrai pis là ben faut que t'es incite à aller à Big Brother ah fait que les producteurs le savaient pis là eux autres ils le savaient ou ils ont à un moment donné il y a une année où ils ont fait venir des jumelles pis là il y en a une qui restait cachée pis ils s'alternaient pis qu'ils faisaient pis qu'ils faisaient le jeu pis à un moment donné ils se touchaient astic de producteurs malsains ouais pis il y en a qui il y en a que c'était des couples qui se connaissaient mais ils faisaient dans la maison comme s'ils ils se connaissaient pas c'était tu sais ils ont tout le temps des espèces de concepts de malades de même qui serait je pense impossible de faire ici au Québec le monde qui participe il écoute ça depuis qu'ils sont jeunes ouais fait qu'il écoute depuis qu'ils ont 8 ans ils arrivent là à 22 ans c'était je pense au Québec mettons je sais pas s'ils vont faire une saison 2 avec du vrai monde ou encore des vedettes mais peu importe ça va être du monde qui va avoir une j'ai l'impression une meilleure stratégie en rentrant pis que là il y avait bien du monde qui sont arrivés qui connaissent pas trop le show on veut célébriter moi je veux encore célébriter je serais tellement contente ça t'a-tu fait chier tu sais Hugo Dumas il avait je sais pas pourquoi il était obsédé par vos salaires ça tu n'as-tu entendu parler ils nous l'ont dit que nos salaires avaient été annoncés mais moi je sais pas parce que vous aviez des bons salaires mais pour le nombre d'heures de télé que vous faisiez c'est nul à chier c'est nul à chier c'est nul à chier c'est nul à chier tu sais c'est Yann qui avait dit ça dans son podcast si t'engageais mettons un plombier pour aller chez vous pis tu disais reste chez nous 24h24 pour une semaine pis je te donne 8000 il ferait ben non je resterais pas 24h24 chez vous parce que je veux dire tu dors filmé tu sais reste que ton image c'est gros quand même c'est le fun en maudit par exemple d'avoir trippé 80 jours pis sortir de là avec 58000 piastres ça c'est hot pis le pire c'est que tu dois te douter aussi que tu sors jamais sans avoir provoqué une réaction fait que tu sais tu sors jamais c'est jamais t'as pas beaucoup chouchou des Québécois où il faut que je déménage en Ontario ouais c'est ça t'sais t'sais c'est rare qu'un participant va sortir en n'ayant provoqué aucune réaction ouais non c'est sûr mais toi quand t'es sorti toi tu pensais que le monde allait te trouver plate ben pas plate je me disais l'émission mais t'sais j'avais aucune idée je me disais ça a bien été pis j'étais tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont montré mais je me disais vu que t'sais j'ai fait de la stratégie pis de la magouille mais t'sais c'est pas trop montré mais je me dis tu sais que j'en ai fait moins que les autres ah ben toi ils t'ont utilisé comme grand comique j'en passais le monde de chicaner fait que je dis ça doit pas être la bonne peut-être j'en empêche de faire de la TV toi t'avais peur que le monde à la maison fasse oh une bataille ah Chris the Rich chaque fois qu'il y a de l'action qui pogne il est comme on va aller prendre une petite marche Georges Saint-Pierre serait vraiment nice là-dedans imagine-tu le combattant toi il oublie ça le mur se tient là-dessus deux semaines au début mais c'est pour ça que Kim est bonne pis Jean-Pascal il aurait été super bon aussi on oublie tout le temps que la boxe c'est plus un sport mental que physique ah oui c'est sûr tu vois là plus ça va son côté stratégique qui sort moi j'ai une nouvelle passion pour la UFC depuis deux semaines j'avais jamais écouté ça de ma 5 en liste de vie à part il y a 5 ans genre j'avais mon ex il avait acheté un combo où il avait craqué sur internet pour pouvoir le regarder pis j'étais là c'est vu ah ça a pas de bon c'est barbare pis là il y a deux semaines je suis au chalet je regarde ça je me tape ça pis j'écoute au complet pis là je fais mon dieu c'est le fun pis la semaine passée la carte principale je l'ai payée tabarnak j'ai acheté je passe mes journées à regarder des anciens combats je suis éprise complètement de la passion c'est c'était je sais pas comment qu'on dit Miochich Stipe Agnew ouais pis Naganu ça c'est un moi je dis Agnew je sais pas comment mais ça c'était un combat c'était hallucinant pis là moi j'écris à Virginie Fortin pis là je fais hey man je suis fait tapeux je suis en train de vivre ta passion je vis et là elle m'envoie des messages audio par dessus messieurs audio pis là elle me dit un tel tu vas l'aimer il va voir tel combat pis tout non mais là je suis rendue moi je me vois aller à Vegas payer 7000$ pour avoir du sand en face tu comprends je suis là c'est un autre niveau de passion que je vis j'ai assez hâte le 24 avril UFC 261 je suis comme moi ce soir là les ailes de poulet super way le combat le prochain il va être devant le public en plus tu vas pogner de coin non mais là tu disais parce que j'ai écouté ton studio avec Georges Saint-Pierre jadis naguère en m'en collissant en faisant ben oui c'est ça je suis allé le réécouter tu comprends-tu depuis ma nouvelle passion et puis là tout ce qu'il disait je suis allé réécouter le combat pis oh mon dieu seigneur c'est des on dirait que j'arrive pas c'est des super héros genre c'est des super héros pis il y en a qui ont des super personnalités aussi fait que tu t'attaches à certains combattants ben oui t'es avec Instagram tu peux aller voir le vie leur histoire juste Francis celui que Francis Nagano lui qui est parti de rien c'est un film il est parti tu sais il a essayé sept fois partir de l'Afrique aller en Europe pis que mettons son bateau se faisait arrêter il le renvoyait en Afrique sept fois pendant un an et demi il a passé un an et demi de sa vie à essayer de s'en aller à essayer juste d'aller en Europe pis il travaillait dans je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il faisait mais depuis qu'il y a dix ans qu'il travaillait dans une mine de quelque chose il a comme été il a vécu dans la rue en France il a été pris en prison en Espagne parce que quand il est débarqué du bateau je pense que c'était en Espagne il a fait deux ou trois mois partages-tu ma passion aussi ben je connais un peu ok j'adore je suis pas un assidu mais des amis comme un mettons Virginie ils ont comme une petite gang à tous ceux qui ont quitté le podcast parce qu'on parlait de Big Brother pis là tout d'un coup on tombe dans leur passion ils sont plus là c'est dommage pour eux autres ben je connais un petit peu là mais tu sais lui c'est ça c'est comme c'est parce qu'il est immense pis il est poids lourd c'est rare c'était fourré tu sais quand tu le voyais tu sais les deux gars ensemble c'était comme si c'était un adulte contre un ça fait pas de penser il y a bien des gens qui disent c'est le plus grand champion de l'histoire pis là Chris avait de l'air comme si moi je me battais avec mon neveu avec mon neveu ou avec Georges Saint-Pierre exactement je pense pareil tu sais Georges me battrait plus vite ça a pas de bon sens je pense qu'un bon coup de poing de Georges on peut mourir moi je comprends pas qu'il n'y ait jamais personne qui est décédé il se varge en tabarnak je veux dire c'est des coups qui n'ont pas de bon sens c'est tout arrangé c'est comme des fois il me l'a dit il me l'a dit off cam t'imagines-tu l'adrénaline quand tu montes sur un ring moi ça me fait capoter c'est drôle parce que le UFC moi j'ai écouté les tout premiers le tout premier UFC genre un gars de sumo contre un gars de karaté de Saint-Siné dans ce temps-là dans ce temps-là la UFC c'était pas une discipline parce que nous autres on est la même génération que nous autres les toi aussi quasiment mais dans le temps on avait tout le temps des discussions de qui qui gagnerait dans un combat ouais ouais un boxeur tu sais mettons c'est plus vieux en génération mais Muhammad Ali contre Bruce Lee c'est qui qui gagne c'était tout le temps ça c'était un peu ça en début du UFC puis UFC c'était ça il allait prendre du monde pas pire dans le pays il prenait un lutteur qui avait jamais donné un coup de poing il y avait un des gars dans un des premiers UFC c'était un boxeur puis il y avait un gant de boxe il avait gardé son gant de boxe pour montrer que c'était un boxeur oh wow c'était pathétique ouais ouais puis il y a des combats qui pouvaient durer des heures parce qu'il y avait tu sais Royce Gracie c'est un gars qui faisait ni plus ni moins que du judo puis des prises à terre mais il arrêtait pas le temps il faisait les règles au fur et à mesure les testicules non les gars après un combat il disait peut-être qu'on devrait interdire de rentrer les doigts dans les yeux c'est pas bien de croquer les oreilles les Gracie c'est les premiers à faire c'est le jujitsu brésilien ouais c'est ça fait qu'eux autres là c'est là qu'on a découvert qu'au Christ c'est mieux de connaître plein d'affaires que juste être moi je suis bon en judo imagine Christ t'es bon en judo puis t'es un gars qui te punch en arrière de la tête à 3-4 disciplines puis moi ça me fait de la peine de ne pas avoir trippé dans le temps de Georges parce que un des meilleurs au monde de l'histoire vient d'ici ça n'a pas de bon sens c'est une machine ce gars-là puis là je regarde ses anciens combats en sachant qu'il gagne ou qu'il perd à chaque fois c'était un peu moins le fun j'ai regardé Bispink son dernier j'étais là avec Jean Thomas je l'ai écouté ton podcast tu as tout dit ça tu devais qu'à pour être-tu proche as-tu reçu du sang moi non j'étais assez loin mais moi c'est niaiseux les coups on les entend tu bien moi il y avait une fois j'avais été voir un combat que j'étais ringside mais c'était pas un UFC ça s'appelait XMM puis Georges se battait pas mais il était un entraîneur en tout cas c'était comme une affaire un peu underground puis là j'étais en bas puis là tu sais les coups de poing des fois il y avait de la soeur tu sais cartilage contre visage c'est là que j'ai réalisé à quel point j'aimais la violence tu sais j'étais j'étais comme tu sais il y avait il y avait mais pourquoi au très beau temps un des gars c'est que je me rappelle elle s'était fait puncher puis là il saignait puis là ça coulait puis là il y avait juste regardez le sang il y avait léché le sang puis là moi je m'étais levé puis j'étais comme tu le tabarque j'étais 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 mais tu sais il y a genre 2000 ans il y avait des combats de gladiateurs de monde il mettait deux personnes nowhere puis c'était tu le premier qui tue l'autre puis il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se déplaçaient pour voir ça aujourd'hui tu comprends qu'il y a un mot de pisse puis un petit coq pour le pénis mais tu sais dans le sens c'est la même affaire de voir deux hommes presque nus des femmes maintenant aussi qui sont hallucinantes je capote c'est juste que le plus fort et le plus rusé ou que celui qui donne le meilleur coup parce que tabarne il y en a un mané je regarde ça le gars il en gèle une tu sais mais en pleine face puis le gars il a comme genre reddit puis il est tombé sur le dos mais il revient pas comprends-tu je dis mais c'est fini mais non deux minutes après il est là avec l'autre sur l'épaule on se dit il vient moi je comprends pas comment tu peux à ce point-là manquer tuer quelqu'un avec tes poings puis après ça le prendre dans tes bras faire man sérieux good job good job moi je serais comme viens t'en mon tabarne moi il y a une affaire qui doit être dure pour eux autres mettons tu sais des fois tu dois faire un combat tu sais comme nous autres quand on fait des shows c'est déjà arrivé je sais c'est déjà arrivé à vous autres c'est déjà arrivé à moi que t'arrives sur scène ça va pas bien tu fais ok je vais faire ça ça va bien aller tu fais ça ça va pas bien puis à un moment donné tu réalises regarde ça marchera pas à ce soir c'est une soirée de mardi puis c'est dur en tant qu'humoriste c'est dur vivre ça puis eux autres tu sais quand ils vivent la même affaire c'est pas les mêmes conséquences chers c'est pas malgré tout c'est pas malgré tout mon égo a été affecté un peu je vais aller chez nous mais eux autres ils ont un gars de chers 200 livres qui est punch en arrière de la tête puis ils sont comme je me suis mal préparé puis tu sais des fois c'est comme t'es le meilleur au monde t'es préparé tout va bien mais tu sais t'as juste le cou qui fait en sorte que malheureusement tu perds la vue puis tu tombes les deux genoux à terre c'est les jambes le flit je sais pas pourquoi je te dis j'étais en train de faire j'ai réfléchi beaucoup à ça depuis deux semaines le pourquoi on tripe autant à voir ça ben moi je pense tu sais moi il y a l'affaire qui me fait le plus triper du UFC je pense c'est le fait quand Georges Saint-Pierre t'es arrivé tu sais mettons un gars comme Georges Saint-Pierre qui est tellement il est élégant tu sais tu y parles c'est vraiment un gentleman il est gentil qu'est-ce qu'il est gentil moi je le connaissais pas avant de humainement avant de l'avoir dans mon podcast puis qu'est-ce qu'il est fin puis souvent tu sais Olivier Aubin-Mercier qui est venu une couple de fois à Sous-Écoute il est fin tous les fighters que j'ai rencontré sont fins puis c'est de voir des gars qui sont des crises de bons gars puis après qu'ils se battent il y a notre côté animal qu'on aime la violence puis le fait que c'est des bons gars on dirait on est comme ok il y a de quoi qui amplifie ça tu sais voir deux monstres se battent c'est pas cool mais voir deux gentlemen se battent le fait qu'on sait que c'est scénarisé puis qu'eux pas scénarisé mais que c'est leur job puis que c'est leur métier fait qu'on sait qu'ils se battent mais qu'après ils vont se donner la main on sait qu'ils veulent pas se tuer pour vrai je pense que le concept j'ai l'impression que les histoires de meurtre les films des cas non résolus puis des affaires qu'on aime ça on est voyeur on veut savoir tu sais juste des vidéos moi sur Instagram je suis des vidéos des pages genre nature is metal que c'est genre des animaux qui s'entretuent dans le sens que c'est genre un alligator qui mange un zèbre puis tu sais genre tu regardes tu fais ah dégueulasse mais je peux pas ou genre t'essaies de trouver une vidéo de maniota parce que tu fais faut que je vois je peux pas tu sais dans le sens c'est comme l'espèce de non non mais sais-tu ce que t'aimerais puis ça n'a pas rapport à Fakal avec maniota mais un affaire qui est vraiment bon mais c'est là le gars il est mort mais c'est Kimbo Slice Kimbo Slice qui était lui c'était il a fait après du MMA mais quand il a commencé quand il est rentré dans l'UFC il était trop vieux mais lui il faisait des combats de 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 backyard il se battait dans les rues de Miami c'est vraiment bon c'est genre c'est malade mental c'est tout le temps lui puis genre un gars un peu redneck puis tout le monde a l'air des gars qui ils viennent de sortir de prison ou ils vont rentrer en prison c'est des hosties de bonne bataille je pense que c'est le concept que nous on le ferait pas puis ça nous donne la chienne un peu de dire que mon dieu ça doit être tellement violent un coup de poing en face moi je ferais arrête c'est pas moi je pense qu'il y a ça aussi qui est fascinant il y en a un aussi que j'ai appris que lui son entraînement c'est genre de se battre avec un ours ouais ben c'est 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 Khabib qui faisait ça avant mais je pense c'est un peu plus mon dieu ça vient de descendre complètement c'est comme plus des stunts moi je vois ça je le vois qu'un grizzly a évité les coups mais il y a aussi un autre gars que tu aimerais regarder se battre c'est un gars c'est un Québécois qui s'appelle Dave Leduc que lui il fait du laitoué que c'est 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 un sport de combat que tu as le droit de donner des coups de tête ah ben voyons puis il est puis il est devenu champion du monde de ça c'est d'une violence intense ça c'est vraiment violent des coups de tête ah puis il décède pas les gens ben non ils vont tous pogner l'Alzheimer à 37 ans ça crame les oreilles en choufleur le cerveau je vois juste des gros trous noirs c'est normal qu'ils cherchent leurs mots après commotion sur commotion moi j'ai cette oreille-là de ce bord-là il fuckait un peu parce que j'ai reçu un coup de poing d'un gars qui punchait mal que je m'étais je m'étais tassé puis il m'a frappé l'oreille puis ça a fucké mon oreille quand j'étais en secondaire 1 puis eux autres imagine ils mangent des coups non-stop imagine moi si je m'étais battu dans la vie j'aurais pas j'aurais pas des oreilles j'aurais juste ça serait même pas des oreilles en choufleur ça serait des vrais choufleur admettons toi contre moi d'un ring qui n'a qui ça dépend combien de rondes mais trois rondes j'ai-tu le droit de te kicker dans le vagin non ben non à quelle règle la UFC là on dirait que je pense ça serait peut-être égal ça serait serré ça fait tellement longtemps probablement ça serait égal moi je pense je te fais mal je m'entraîne quand même comme quatre fois semaine ah ben d'abord tu me battrais tu me battrais puis qu'est-ce qui est mauvais je pense tu pourrais me battre puis qu'est-ce qui est mauvais vu que je suis un gars puis t'es une fille moi je pense les deux fois que je réussirais à te puncher le monde serait en crise après moi ben non tu sais je serais à terre je mange j'écoute toi et je te frappe là tu serais comme c'est une fille tabarnak Rich contre Yann Rich il le démolit Yann Yann il n'a pas de cardio puis Rich il a fait des entraînements de boxe à Kim pendant trois mois j'ai fait des entraînements de boxe puis c'est sûr que dans ma jeunesse j'ai fait de la lutte aussi je veux pas je veux pas t'insulter là mais ouh cette tête les plans qu'il choisissait je suis comme Chris je pourrais pas je pourrais pas battre Marilyn mais toi j'aurais des chances Rich j'ai dit juste ok genre comme s'il apprenait il se trouvait super bon ah ok non non ça se peut tu fais ça de la lutte quand t'étais jeune puis ça m'a donné deux cours par semaine fait qu'il y a une différence au début puis à la fin ok ok moi j'ai juste vu le début peut-être la lutte la lutte entertainment la WWE ça j'en ai fait pendant huit ans quand même oh shit ouais c'est quoi ton personnage moi c'était Booba le viking ok ouais exact fait que le storyline de mon personnage j'étais né en 1518 à Oslo découvert et décongelé en 1998 fait que c'était un viking qui avait été un peu comme l'homme d'Amissino fait que fait que c'était ça ouais fait ça une fois de la lutte motard moi j'ai adoré moi j'aime l'entertainment je trouve c'est la forme d'entertainment la plus élevée j'aurais aimé commencer à 5 ans pour vrai le WWE quand tu y vas la qualité puis tu sais à ce temps il y a d'autres organisations qui font bien ça aussi mais c'est des athlètes comme t'as l'impression d'être au Cirque du Soleil c'est Cirque du Soleil pour des gars qui n'aiment pas le Cirque du Soleil mais c'est pour vrai c'est des aussi beaux spectacles qui donnent les feux d'artifice la pyrotechnie puis tout puis tu sais la lutte à travers les années ils ont toujours suivi un peu la culture tu sais comme si mettons dans les années 70 les méchants c'était les Européens ou c'était les Russes les Russes les Iraniens le méchant lutteur c'était toujours comme le Aaron Sheik ils ont toujours tout ce que j'aimais à travers les années les rires c'était tout le temps des Québécois en plus c'est souvent genre des Canadiens français qui arrivaient je vais faire semblant d'être Russe ouais c'est ça puis là après ça dans les années 2000 les méchants c'était comme un homme d'affaires millionnaire riche qui est crossart ils ont toujours su suivre les problèmes de la société puis ils ont amplifiés pour les mettre dans la lutte c'est un peu ça le spectacle le monde s'identifie aux héros puis ils haïssent les méchants qui sont des vrais méchants qu'on a dans la vie fait que la lutte c'est vraiment comme un soap ouais ouais c'est ça moi j'aime moins le concept on regarde quelque chose de préparé ouais ouais j'aime mieux vraiment deux personnes qui se vargent dans face moi je l'ai jamais connu mais mon grand-père il est mort l'année que je suis né mais il y a une affaire que je trouve fascinante de mon grand-père puis en même temps je devrais être déçu mais mon grand-père ça le fâchait quand le monde disait que la lutte c'était pas vrai puis il niaisait pas il niaisait pas la première fois que j'ai entendu ça moi je pensais j'étais comme ah c'est drôle mon grand-père c'est un joker puis c'est un de mes cousins qui a fait ah non il était vraiment fâché tu sais lui il allait voir la lutte puis il était comme oh il vient d'en manger une tabarnak il ne remachera plus jamais ce gars-là la semaine d'après top shape encore ouais mais je pense que c'est ça la magie de ce sport-là puis il y a beaucoup d'affaires qui se faisaient à l'époque à la lutte qu'aujourd'hui qui ne se fait plus que ça a évolué il y a des trucs qui étaient inacceptables à l'époque les femmes dans l'eau c'est rien que des chicks Rastor c'est des vraies lutteuses ils évoluent tous les personnages c'était que des stéréotypes mais qui est super mal vu aujourd'hui mais pour vrai il y a même aujourd'hui c'est drôle à dire mais je vois rien de mal là-dedans tu sais comme mettons moi quand j'étais petit j'haïssais Nikolai Volkov parce que c'était un russe puis c'est les astides russes il y avait de quoi qui nous rassemblaient derrière quelqu'un ils ont toujours suivi la société il était brillant en plus t'as-tu déjà vu le documentaire sur The Iron Sheik non The Iron Sheik qui est magique ce gars-là dans la vie astique et drôle lui en plus il est né tu sais son personnage c'était un Iranien qu'il adorait l'Iran puis que les États-Unis c'était de la crise amarde mais lui dans la vraie vie c'est un Iranien qui s'est sauvé de l'Iran pour vivre aux États puis c'est le gars le plus US possible tu sais il se promène dans la rue il a tout le temps tu sais son fanny pack avec son drapeau US fait que c'est drôle que lui se faisait huer se faisait crier des hosties d'affaires retournent dans ton pays puis lui c'était le pays qu'aimait le plus lui ah ça c'est une affaire avant de partir où c'est qu'on va googlez googlez Iron Sheik il y a eu des années qu'il buvait beaucoup puis des années qu'il buvait beaucoup de 1956 à l'année passée puis il fait une entrevue c'est la télé communautaire puis là le gars il parle de comment comment qui est Hulk Hogan puis lui il déteste Hulk Hogan puis aussitôt qu'il haït quelqu'un il dit tout le temps qu'il va les fourrer dans le cul puis les rendre humble puis il fait puis il fait fuck the Hulk Hogan I fuck him in the ass and make him humble voyant puis il est à télé communautaire ça c'est la vraie imagine on se fait-tu des t-shirts là ça c'est un des t-shirts là c'est la vraie j'irais avec on devrait finir là-dessus je pense à moins qu'il y ait une question rapide rapide parce que Charles m'avait dit il faut finir à 6 il est 6.25 mais la photo à Charles est-tu sur le mur non c'est la mienne c'est bon on se donne le go mais pour vrai là c'est juste moi je me mets dans la marde parce que j'ai un show dans une heure mais une dernière question puis on répond ça rapide une question oui ou non ok ok bon c'est une question c'est en plein ça une question pour Rich dans Big Brother as-tu déjà es-tu déjà tombé ou t'as-tu déjà pris quelqu'un à se masturber es-tu déjà tombé sur quelqu'un qui s'est masturbé euh non tombé non es-tu déjà tombé sur quelqu'un qui se masturbe je veux dire du marché tu tombes aïe 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 la bouche ouverte oh j'ai ma boîte crânienne est remplie de souvenirs non on va arrêter là-dessus merci beaucoup merci beaucoup merci bon show bon show tantôt merci d'avoir été là merci à vous autres on se revoit très 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 bientôt salut tout le monde merci beaucoup merci Anne Sous-titrage ST' 501